Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et le voilà le top 5 des plus belles parties de l'année 2017 j'avais déjà fait deux vidéos avant sur les parties classées 25e à 16e puis 15e à 6e et on arrive finalement au top 5 alors je sais que vous l'attendez depuis quelques temps bon on est le 30 janvier donc un peu comme les voeux j'arrive juste à temps pour vous publier cette vidéo encore au mois de janvier on va dire voilà sur l'année 2017 j'espère aussi faire une rétro mais on verra des résultats si j'ai le temps de le faire je ferai au mois de février dans ce cas là voilà donc les 5 parties qui m'ont personnellement le plus impressionné évidemment c'est subjectif donc j'avais déjà expliqué un petit peu comment j'avais établi ce classement en regardant beaucoup de parties en essayant de me rappeler quelle partie avait été assez spectaculaire dans l'année 2017 donc je vais pas redire les mêmes choses je vous invite à utiliser les liens qui sont dans la description pour aller voir les deux premières vidéos de la série 6 si vous n'avez pas encore vu et puis tout au long de cette vidéo il y aura des liens je vous le redirai vers éventuellement des analyses plus détaillées de ces cinq parties que nous allons découvrir aujourd'hui alors avant les cinq parties une très courte parenthèse pour citer quand même deux nouveautés qui sont probablement enfin possiblement les deux meilleures nouveautés de l'année 2017 alors c'est pas un classement des nouveautés mais je voulais en dire un tout petit mot avant de commencer le top 5 donc vraiment très très court voilà vous avez deux très belles vidéos sur la chaîne bleedstream au sujet de ces deux nouveautés donc je vous invite à les savourer parce que elles sont toutes les deux très très impressionnantes vraiment et on a on a qui on a le patron derrière on a Vlad Kachiev voilà qui est secondant d'Alexander Gritschouk qui est qualifié pour les candidats on en reparlera ce sera au mois de mars le tournoi des candidats 2018 pour déterminer qui va affronter Magnus Carlsen aux championnats du monde ce sera au mois de décembre donc Gritschouk en lice bien sûr avec Vlad derrière et donc rien que pour vous donner une toute petite idée du niveau de préparation déjà de ces joueurs en général mais de Vlad voilà qui quand même se place dans les meilleurs préparateurs mondiaux je crois qu'on peut tout simplement le dire donc regardez regardez c'était alors ça c'était joué dans le fameux Speed Chess Championship de chess.com donc c'était Gritschouk MVL c'était un quart de finale je pense pardon KVC3 c'était un réflexe de ma part et KVC3 dans cette partie D6 F4 KVC6 donc attaque grand prix de la part de Gritschouk qu'on voit une attaque grand prix qu'on voit souvent dans les parties de joueurs de club mais qu'on voit beaucoup moins et pratiquement pas au top niveau bon alors en Blitz on peut bien sûr déjà beaucoup plus jouer cette ouverture KVF3 G6 alors justement on sait que le coup G6 est quand même réputé dangereux contre cette attaque grand prix puisque justement le schéma des blancs est très adapté à attaquer un fianc qui est au roi donc on pourrait déjà commencer par dire qu'avec les noirs on vous conseillerait éventuellement jouer sans le coup G6 si vous pouvez disons que c'est plus sûr évidemment vous pouvez aussi préparer le coup G6 mais dans ce cas là vous avez à le préparer minutieusement G6 fou C4 fou G7 donc c'est le cas de Maxime qui joue cette variante il sait quoi faire il sait ce qu'il en est donc petit rock E6 et alors là la nouveauté voilà elle est arrivée ici la nouveauté de Grishuk avec Vlad derrière donc et bien c'est D4 imaginez ce coup d'habitude ici les blancs jouent D3 simplement ou bien certains joueurs en voient F5 de manière aussi tôt que ça oui et ou pourquoi pas Dame E1 mais plus rare mais D4 c'est à dire il y a 3 pièces noires qui surveillent la case mais on en voit quand même D4 comme ça un peu dans le désert on retrouve un peu cette idée dans certaines anglaises on sait que la Cicillenne c'est la même structure enfin c'est une structure très ressemblante à l'anglaise avec C4 E5 par exemple donc il y a des variantes d'anglaise où on retrouve des fois le Gambi après du KVLC3 G3 fou G2 on dirait que les blancs ont verrouillé la case puis des fois on trouve un Gambi D5 comme ça petite dédicace d'ailleurs à un ami qui un jour avait fait un Gambi comme ça sans faire exprès et ça lui avait finalement réussi mais voilà ici D4 quand même c'est un coup très très impressionnant et bon je veux juste montrer qu'il y a eu cavalier prend fou E3 cavalier prend Dame prend cavalier E7 tour D1 regardez toutes les pièces blanches sont déjà activées c'est magnifique pour seulement un pion il y a eu roc fou prend C5 Dame C7 fou prend Dame prend fou prend tour E8 et là il s'arrête pas en 6 bon chemin et il place un magnifique E5 donc pour tous les détails de cette partie je vous invite à utiliser le lien qui sera dans la description je vais rajouter les deux petits liens de ces deux parties avec la nouveauté voilà tour D8 échec fou F8 cavalier E4 voilà il sacrifie mais il a totalement verrouillé la position il a cloué les deux fous ici sur la 8ème rangée et puis il va arriver avec cavalier F6 c'est terrible c'était une magnifique démonstration de la part de Grishou donc menace mat H5 pour empêcher Dame G3 menace échec Dame F5 protège tour FD1 juste on montre qu'on joue très positionnellement avec les pièces implantées comme ça sur des cases dont elles ne peuvent pas être chassées B6 pour faire fou B7 mais trop tard tour prend F8 combinaison finale de Grishou roi prend F8 tour D8 échec on peut pas mettre la tour on se fait prendre tour prend E8 et dans tous les cas ça finit par tour G8 échec roi J7 là on pourrait se dire mais il n'y a pas mat c'est vrai il n'y a pas mat pour l'instant mais après H4 il y a eu abandon c'est Maxime Achillagrave notre meilleur joueur français puisque la menace est terrible elle est Dame G5 échec suivi Dame prend puis on prend échec et mat magnifique démonstration victoire en 24 coups avec une nouveauté au 7ème coup alors techniquement c'est pas une nouveauté parce que ça a été joué une fois je crois une seule fois en partie lente par le polonais Gajowski quand il était jeune c'était en 2003 imaginez donc la dernière fois que ce coup a été joué en partie lente enfin en fait la seule fois finalement puisque ça c'était un blitz c'était en 2003 voilà mais techniquement quand même c'est une quasi nouveauté et puis donc c'est un coup de très haut niveau voilà la deuxième on enchaîne immédiatement parce que c'est pas le thème quand même de cette vidéo donc je vais pas perdre trop de temps alors vraiment je vous invite à aller voir la vidéo notamment de la partie précédente qui est très jolie mais aussi celle-ci qui est pour moi la nouveauté de l'année 2017 et peut-être même je ne sais pas est-ce que c'est la nouveauté de la décennie 2010 à 2020 même si elle n'est pas terminée peut-être je ne sais pas enfin c'est une des plus belles nouveautés une des plus imaginatives une des plus profondes je pense qu'on peut dire donc Nashdorf bon là la position est connue c'est là que les blancs ont essayé le plus de coups pratiquement différents notamment un petit fou des trois qui paye pas de mine et qui a été essayé notamment en 2017 par certains joueurs et donc en fait pour montrer je montre ça parce que dans la partie il y a eu fou E3 cavalier G4 fou C1 cavalier F6 fou E3 cavalier G4 donc déjà il y a une répétition de coups qui est possible ici il y a déjà eu beaucoup de parties de grands maîtres qui se sont terminées par l'annule avec cette répétition mais Gritschouk il n'a pas voulu répéter alors cette partie était jouée au grand prix fille de Moscou au mois de mai donc c'était une partie très importante puisque le grand prix c'est qualificatif pour le tournoi des candidats malheureusement Maxime a raté d'un cheveu l'a obtenu donc H6 qui est le coup normal des noirs ici et le fou revient en C1 normalement ici la théorie c'est fou H4 d'accord le fou revient et ça continue G5 fou G3 fou G7 je crois voilà il y a beaucoup de théories ici mais la nouveauté c'est de revenir en C1 cavalier F6 et là fou D3 voilà je crois que c'est ce coup qui constitue la nouveauté dans cette partie l'idée c'est de jouer la même chose que tout à l'heure vous voyez au 6ème coup j'avais proposé le coup fou D3 dit que c'était essayé par certains joueurs mais d'avoir intercalé d'avoir fait intercaler le coup H6 côté noir et c'est subtil parce que ça va se retourner contre le noir dans plusieurs variantes et pour en savoir les détails de cette nouveauté qui sont vraiment savoureux et bien je vous invite à aller voir tout simplement la vidéo sur la chaîne Blitzstream je vais mettre le lien dans la description en dessous voilà vous cliquez sur le plus pour dérouler et nous maintenant et bien bien sûr on enchaîne sur le top 5 des meilleures parties de l'année 2017 voilà je voulais pas prendre trop de temps pour parler de nouveautés bon j'ai pris quelques minutes ça me paraissait quand même intéressant voilà de toute façon on sait que la vidéo va être longue on n'essaie pas de faire court on n'essaie pas de faire court on en profite voilà c'est pas tous les jours qu'on montre des belles parties les plus belles parties de l'année précédente donc on va pas on va pas se presser on va prendre son temps on va déguster ces parties qui sont vraiment vraiment très remarquables sur plusieurs points je trouve plus d'adjectifs en fait j'ai trop utilisé d'adjectifs dans les vidéos précédentes alors je cherche des nouveaux adjectifs mais je ne trouve pas il faudrait que je me prépare une liste de synonymes bon et alors donc classé cinquième alors je vous mets le petit hop voilà je vais essayer de mettre à jour à chaque fois faut pas que j'oublie classé cinquième de mon top 25 personnel Kramnik Harikrishna donc pareil si vous voulez regarder la vidéo détaillée de cette partie et bien c'est Kevin qui en avait fait une donc je vais vous mettre la fiche elle est tout en haut voilà elle va apparaître tout en haut de la vidéo la fiche vers le lien vous avez aussi le lien bien sûr vous pouvez le retrouver dans la description je rappelle en passant que vous avez aussi le lien vers le PGN de ces parties PGN complet des 25 parties des 25 parties et même je crois que je vais vous mettre le PGN des 40 voilà 40 parties que j'avais pré-sélectionnées alors on y va pour Kramnik Harikrishna donc E4 E5 KVF3 KVC6 FB5 une partie espagnole pour Vladimir Kramnik alors oui je vais vous mettre quand même faut pas que j'oublie non plus ça petite photo de Vladimir Kramnik un joueur incroyable il a encore très très bien joué au tournoi de Viscanze qui s'est terminé il y a deux jours il a fini dans les premières places du tournoi il a fini 3ème Execo ou 4ème quelque chose comme ça et en tout cas il est revenu numéro 3 mondial voilà donc Kramnik à l'image d'Anand inoxydable inoxydable on a l'impression qu'il est dans le top 5 mondial depuis depuis vingtaine d'années c'est alors je sais pas si mathématiquement c'est exact mais ça doit être très très proche de la vérité top 5 mondial pendant 20 ans pour Kramnik alors je sais pas s'il est passé un moment 6ème 7ème peut-être mais on va dire en tout cas top 10 mondial depuis 25 ans à vérifier je sais pas si en 92 il avait déjà intégré le top 10 ça devait être dans ces eaux là peut-être un tout petit peu après 92 mais voilà ça fait près de 25 ans que Valima Kramnik est dans le top 10 mondial comme Vichy ah non Vichy il est un tout petit peu sorti mais je crois qu'il vient d'entrer de nouveau avec son très bon tournoi aux Pays-Bas donc voilà c'est deux joueurs pour leur carrière leur longévité leur créativité leur passion du jeu vraiment rien à dire et donc j'ai la vidéo voilà pas la vidéo la photo de cette partie Kramnik donc à droite contre Penta Harikrishna qui était classé 2755 comme vous le voyez dans l'entête à ce moment là qui était donc classé numéro 2 indien toujours numéro 2 indien d'ailleurs même s'il y a les jeunes qui poussent comme Vidit qui a gagné le tournoi B de Vizkanze et qui s'est qualifié pour le tournoi A de 2019 Vidit entre autres il y a quand même une belle génération d'années il y avait Adiban qui était aussi dans ce tournoi même s'il a raté son tournoi par rapport à l'année dernière il a fait une magnifique performance mais voilà Harikrishna un joueur confirmé du top 20 mondial donc un gros morceau en face de Kramnik ici donc on y va donc on a une partie de ce panel il joue à 6 bon pas de berlinoise pour Harikrishna berlinoise qui a fait le succès de Vladimir Kramnik puisque c'est grâce à cette ouverture qu'il avait réussi à neutraliser Garry Kasparov dans leur championnat du monde de l'an 2000 et ça avait beaucoup aidé Kramnik à devenir champion du monde donc A6 ce jour-là pour Harikrishna fou A4 le coup principal on rencontre aussi un plan d'échange fou A4 cavalier F6 petit rock fou E7 on a la vente principale ici sauf que Kramnik ne joue pas le coup principal qui est tour 1 il décide de jouer D3 pour sortir un peu des schémas les plus théoriques et donc bien sûr dès qu'on joue D3 on menace fou prend suivi de Kv.5 gagne un pion donc méfiance évidemment avec les noirs il faut être vigilant pour savoir à quel moment les blancs vont pouvoir prendre le cavalier pour gagner le pion donc B5 c'est la réaction logique le fou repart et D6 on protège le pion avec l'idée de pouvoir faire Kv.5 pour essayer attraper ce fort fou en B3 tout ceci est vraiment connu de la théorie de l'espagnol et donc on a A3 de Kramnik qui veut cacher abriter son fou en A2 on rencontre aussi coup C3 avec la même idée de l'abriter en C2 ou A4 toujours pour faire fou A2 en tout cas A3 a été joué petit rock Kv.C3 voilà on sait que c'est plus souvent dans l'espagnol ça joue C3 D4 donc d'ailleurs on pourrait sans doute cette position éventuellement transposée même si c'est pas l'idée principale se transposer dans les schémas plus lents avec C3 D4 parce qu'on a un peu perdu un coup en jouant D3 d'habitude on joue on essaie de faire D4 directement donc plutôt cavalier C3 voilà qui a été joué et là un coup surprenant de la part des noirs je vous invite à mettre la pause pour le trouver et bien cavalier B8 alors on pourrait se dire mais pourquoi rentrer à la maison alors qu'on était développé dans ces positions de E4 E5 on a besoin souvent du pioncer surtout dans l'espagnol mais aussi dans l'italienne pour contrôler le centre soit la case D5 soit même la case D4 voilà donc le pioncer on est assez satisfait s'il peut avancer d'une case ou deux on peut l'utiliser pour le combat pour le centre si on laisse le cavalier devant et bien on peut pas l'utiliser du coup on a un moins bon contrôle de ces cases centrales donc très important bien sûr bien que bien sûr dans cette position le coup fou G4 est tout à fait jouable il a déjà été joué très souvent le coup fou B7 est tout à fait jouable et le coup cavalier A5 aussi qui attaque le fou lui par contre a un peu la même idée c'est à dire enlever le cavalier pour faire par exemple C5 pour surveiller bien la case D4 alors ou C6 ça pourrait être une autre idée puisque les blancs ici ont plutôt mis leur objectif sur la case D5 que la case D4 sinon ils auraient joué C3 D4 donc C6 même c'est la question ici c'est cavalier A5 pas très mal placé et donc on comprend pourquoi cavalier B8 en fait il veut pouvoir faire par exemple C6 et se repositionner correctement en D7 il y a eu cavalier E2 cavalier BD7 puis on C3 bon voilà fou B7 on va avancer cette partie parce que sinon on va prendre trop de temps pour le coup et puis c'est pas les moments intéressants de la partie cavalier F5 voilà ça va commencer à bouger un peu les noirs jouent C4 ils veulent enlever un pion du centre donc c'est plutôt bien joué déprend et même ici plutôt que de prendre en C4 ils ont pris en E4 et ils enlèvent un pion central ce qui fait que si vous remarquez bien les blancs maintenant n'ont plus de pion central ils n'ont plus de pion D ils n'ont plus de pion E donc stratégiquement ça se tient tout à fait côté noir donc cavalier prend cet échec bon cavalier prend D6 c'est compliqué mais après fou prend D6 dame prend D6 B prend C4 c'est pas très agréable pour les blancs il y a du tour C6 qui arrive à tout moment il peut tenter fou prend F3 pour casser le roc même si ce fou est fort donc on peut aussi envisager de le garder peut-être de l'implanter en D3 ou des choses comme ça c'est intéressant pour les noirs ici cette position donc il a pris en E7 dame prend E7 C prend B5 A prend B5 fou G5 il développe son fou cavalier C5 il veut attraper le fou B3 qui est une des meilleures pièces pour les blancs sur cette diagonale le fou donc le fou ne veut pas et il se replie en A2 comme on l'avait un peu prédit et H6 une question pour le fou le fou maintient le clouage et G5 alors attention dès qu'on joue G5 on doit calculer absolument le sacrifice cavalier prend G5 puis on prend fou prend puisque les deux pions G et H contre une pièce deux pions du roc c'est assez intéressant souvent il faut voir s'il y a trop de pression au niveau du clouage ou pas là on ne voit pas trop trop les pièces blanches qui viennent en renfort mais cependant ça reste ça reste périlleux il peut y avoir la tour qui commence à se diriger vers G3 avec des attaques la dame peut arriver vite même ça il faut faire attention c'est pas très clair bon là il pourrait jouer soit fou G6 tranquillement ça reste solide mais compensation malgré tout ce que je vois c'est désagréable il va être pas si simple à enlever pour se déclouir on peut pas faire dame aussi si elle fout et alors un coup amusant ici c'est roi G7 on peut avoir l'impression que ce coup est une faute à première vue à cause de B4 et on se dit mais ton cavalier va devoir partir et je vais faire taux prend E4 je vais gagner une pièce il n'en est rien et je vous invite à mettre la pause pour trouver pourquoi en fait c'est ce cavalier D3 taux prend E4 et là la méga pointe cavalier point F2 c'est génial et donc l'idée bien sûr si on reprend cavalier prend échec on pique la tour on pique le fou et on reste avec une tour de plus donc sur cavalier point F2 il faudrait faire fou point F6 échec oula ça s'enchaîne un peu trop avec la molette désolé fou point F6 échec ok génial fou point F6 échec là un point F6 protège au passage au passage le cavalier qui fait fourchette sur les deux pièces donc ça va gagner la souris un peu en fait un peu qu'à sa tête voilà donc va rendre gagnante pour les noirs ici donc le sacrifice peut être tenté mais voilà même après Roi G7 il y a un petit piège il faut faire attention c'est pas suffisant on peut ramener qu'à ramener son fond en G3 pardon cette fois c'est le logiciel qui fait une petite sonnerie parce qu'il n'est pas content de voir un coup illégal arriver sur lui bon alors fou H7 joué par Hare Krishna Dame E2 relie les tours attaque le pion en B5 mais pas vraiment en vérité tout simplement un petit Roi G7 de la part de Hare Krishna et sur Dame prend B5 il y aurait pas mal d'options intéressantes pour les noirs commencer par cavalier D3 attaque la tour tour bouge tour B8 et on récupère pion B2 ce qui isole les pions A et C donc c'est très satisfaisant pour les noirs en plus la Dame n'a pas énormément de cas il faut qu'elle fasse attention quand même à elle donc bon Kravnik n'est pas aller chercher le pion B5 il a fait tour A D1 coup très naturel et il met un peu de pression sur le pion arriéré parce que techniquement ce pion est arriéré d'ailleurs sachant qu'il n'y a pas de pion E4 c'est l'enquête question technique bon cavalier F4 joué par Hare Krishna et les pièces noires qui sont bien placées ici regardez et justement on se demande un peu quoi faire avec les blancs alors Kravnik va jouer un coup un peu mystérieux tour D5 en vérité il veut doubler en un sens c'est pas si mystérieux que ça et il n'avait pas d'autres cases pour mettre sa tour d'accord donc bon s'il veuille doubler ça se tient mais comment c'est que cette tour n'a pas de cases c'est à dire que si on fait tour D1 la tour n'a pas de cases sachant qu'elle peut se faire attaquer par un cavalier il faut faire attention donc on pourrait dire c'est un peu bizarre en plus la réponse des noirs très forte c'est F5 et là on a envie de se dire mais c'est une catastrophe la position des blancs parce que les noirs menacent F4 gagne le fou mais également fou G8 puisque le pion F vient d'avancer en filade sur la tour Lx2 pas protégé donc quand on voit ces deux menaces on se dit que les blancs ont des graves problèmes et je vous invite à mettre la pause pour découvrir le coup que Kramnik a joué dans cette position alors on me demande parfois ce qu'il y a dans ma tasse et bien je ne dévoilerai pas cette information non en général c'est du thé ou du café peut-être certains auraient oublié savoir ce que c'était soit pour avoir les mêmes idées que moi ou alors au contraire pour surtout ne pas avoir les mêmes idées que moi que ne faut-il pas boire pour ne pas dire les mêmes choses que Sylvain bon alors qu'est-ce qu'il a joué et bien il a envie de sacrifier une pièce mais il n'a peut-être pas sacrifiée celle que vous croyez il a envoyé la tour bon on pouvait tenter de sacrifier une pièce comme le fou puis on prend tour prend mais bon après dame 6 ce n'est pas très satisfaisant on a une pièce de moins on n'a pas trop de contre-jeu les cavaliers font assez bonne impression bon ce n'est pas satisfaisant donc cavalier prend E5 c'est un peu plus intéressant le problème c'est qu'il peut répondre tout simplement F4 je commence le fou et là on a l'air un peu malin donc ce n'est pas une grande réussite non plus même si la puissance n'est pas très claire je suis d'accord mais ce n'est pas l'idée bon mais alors Kramnik envoie tour point E5 sacrifice de tour donc D prend E bon fou prend cavalier F6 et là j'ai envie de vous demander mais quelle est sa pointe pourquoi la sacrifice sacrifier une tour qu'est-ce que vous jouez dans cette position vous invite à mettre la pause et bien il a juste pris en B5 et c'est intéressant de trouver cette partie assez remarquable parce qu'il joue sur deux tableaux souvent consacré fine tour on joue sur un seul tableau et souvent c'est le roi de l'adversaire mais là bon il joue sur le roi bien sûr parce que regardez les deux fous sur les deux diagonales adjacentes qui pointent sur le roi donc c'est extrêmement puissant paire de fous très fort dans cette position bien sûr il profite que les pions noirs du roc aient avancé et quand c'est le cas si le centre s'ouvre et il est complètement ouvert maintenant car il n'y a plus aucun pion dans le centre c'est très dangereux en général pour le roi du roc où les pions ont avancé donc déjà c'est le cas ici mais il joue sur un deuxième tableau il vient de créer trois pions passés liés voilà alors normalement les pions passés liés qu'ils soient deux ou trois bon plus rarement quatre c'est quand même beaucoup plus rare mais qu'ils soient deux ou trois ne sont pas forcément dangereux s'ils sont proches de la case départ ce qui est le cas ici en général on n'a pas trop à s'inquiéter de pions passés en général d'ailleurs mais de pions passés liés également s'ils ne sont pas très avancés en vérité ces pions deviendront dangereux seulement s'ils commencent à dépasser la quatrième rangée et en particulier s'ils commencent à se rapprocher et arriver sur la sixième rangée c'est là où ça devient intéressant voilà donc tant qu'ils ne sont pas à cette hauteur ce n'est pas super impressionnant et pas super dangereux voilà donc ce n'est pas facile de juger cette position c'est à dire qu'il y a trois pions pour la tour bon mais trois pions passés liés mais pour l'instant on peut avancer est-ce qu'ils vont pouvoir avancer alors qu'il y a quand même une armée en face ce n'est pas sûr est-ce que le roi on va pouvoir vraiment l'attaquer ce n'est pas sûr non plus donc il y a plusieurs choses incertaines c'est pour ça que cette partie est très belle aussi parce qu'évidemment quand on est sûr bon on n'est pas surpris de ce qui se passe mais quand on n'est pas sûr c'est là où ça devient beau alors il joue cavalier c e4 et il ne pouvait pas vraiment être sûr aucun des deux joueurs ne pouvait être sûr de ce qui se passe ici c'est le charme aussi de cette partie cavalier c e4 bon il est très stable avec ses pièces ici quand même avec Krishna bon fou d4 stabilise justement en parlant de stabilité stabilise le fou qui bénéficie maintenant de la protection du pion donc aussi bien les alors c'est encore plus vrai que les cavaliers mais même les fous aiment bien être stabilisés par un pion comme ça et il est plein centre ce fou donc plein centre c'est la meilleure position pour un fou c'est là où il contrôle 13 cases donc il se rapproche du nombre de cases que contrôle une tour aux échecs c'est à dire 14 donc le fou on sait que normalement il y a un inconvénient bien sûr par rapport à la tour c'est qu'il contrôle une seule couleur mais en termes de nombre de cases tout de même il se rapproche d'une tour et d'ailleurs on peut souvent dire qu'un fou très bien centralisé comme ça se rapproche de la valeur d'une tour les noirs jouent tour fd8 et d'ailleurs quand vous voyez un fou aussi puissant par exemple qui cloue votre cavalier qui vise votre roi et bien une bonne idée défensive ce serait de rendre la qualité par tour pour un fou si à un moment vous considérez qu'il est trop puissant il ne faut pas hésiter en fait tout simplement voilà donc h3 tour b8 dame e2 très important de protéger le pion b2 parce que si le pion au milieu des trois pions passé lié le pion du milieu pardon disparaît et bien les deux autres deviennent isolés et deviennent juste deux pions passés mais il n'y a plus de pions passé lié donc c'est dommage alors maintenant une question pour vous Hare Krishna je fou j'évite propose l'échange vous avez les blancs que faites vous je vous invite à mettre la pause et bien il a gardé le fou j'espère que vous avez gardé le fou alors plusieurs techniques pour garder le fou mais pas forcément très fan d'avancer ses pions parce que le fou serait bloqué derrière et puis déjà b3 il peut faire fou pour b3 mais c4 n'oublions pas que le travail de ce pion c3 pour l'instant c'est stabiliser le fou en d4 donc on n'est pas non plus super pressé de faire c4 on est le fou b1 on peut se dire que pour l'instant c'est un peu bloqué cette diagonale mais ça pourrait se débloquer à un moment on ne sait jamais un petit g4 ce cavalier e4 a l'air stable pour l'instant mais on pourrait placer un cavalier e5 à un moment et déstabiliser le pion f5 et tout d'un coup il pourrait manquer de stabilité bon à noter qu'on peut aussi l'éliminer ici parce que n'oublions pas que le cavalier c'est cloué on pourrait gagner un pion e4 mais ce n'est pas le but regardons la suite de cette partie il y a eu dame b7 attaque le pion b2 il a joué b4 bon l'ordinateur préféré dame e3 mais à voir pourquoi il doit avoir son idée en tête sur dame b2 il pourrait voir quelque chose de précis peut-être qu'on va lui poser la question d'ailleurs qu'est-ce que t'as prévu sur dame b2 enfin il faut prendre e4 pion prendre e4 ça me prend e4 et là on commence à se dire que c'est grave ce cavalier cloué c'est pour ça d'ailleurs qu'il rendait un intermédiaire comme j'ai dit tout à l'heure il pouvait rendre la qualité pour oui pour obtenir cette position par exemple et là on voit que c'est déjà moins grave le cavalier est cloué mais par la dame du coup il y a une pièce en moins aussi en attaque le fou donc ici c'est un peu l'avantage pour les noirs apparemment bon Kranik a joué b4 il ne peut pas donner son pion b et il maintient la tension tour e8 bon il défend et c4 maintenant il avance voilà alors il perd un peu en stabilité au niveau du fou mais il sait qu'il pourra au pire le cacher sur b2 ou a1 et que ce sera une position plutôt sécurisée pour le fou donc si le plus important c'est la grande diagonale voilà ça lui va il y a une autre idée cachée c'est qu'il peut maintenant utiliser la case b2 pour la dame pour à la fois attaquer sur la diagonale et peut-être soutenir l'avancée de son pion d dame c6 apparemment parce que ce qui fait un peu peur c'est de garder la dame en face de la tour donc il faut calculer toujours les coups comme cavalier c3 attaque la dame et puis on va attraper le fou b1 d'attaque mais bon il y aurait fou pour un f6 échec roi pour un f6 dame b2 fameux clouage et après tour prend e1 cavalier prend e1 on gagne le cavalier et on a une position avantageuse voire gagnante d'ailleurs gagnante pour les blancs donc dame c6 dame b2 le fameux tour bd8 bon il commence je pense à en avoir un peu marre du fou et il envisage un tour prend à un moment donné mais c5 juste il avance et ara krishna c'est pas forcément trop quoi faire avec les noirs je vous donne le 6 et la question est que faire avec les blancs je vous invite à mettre la pause pour chercher voilà chaque fois que je pose la question et donc les pions passées sont faibles pour être poussées donc il n'a pas forcément grand chose sur le roi même s'il y a la pression il joue b5 tout simplement donc bien joué si vous avez trouvé ce coup et si ara krishna a craqué d'ailleurs il a joué roi f8 bon mais c'est dur de jouer une position comme ça maintenant il y a clairement un jeu sur les deux tableaux de la part de krami qui a avancé ses pions bc sur la 5ème rangée et qui se prépare donc à avancer sur la 6ème l'un ou l'autre donc c'est très délicat à gérer pour les noirs en fait il fallait essayer dame b3 proposer l'échange de dame mais les blancs refusés pardon les blancs refusés par dame a1 position assez paradoxale pour la dame dans le coin ça fait un peu penser à une partie d'alpha 0 et après roi g6 p6 ça ressemble à la partie un petit peu la dame noire est plus active bon mais il faut voir si à un moment on peut la repousser par tour e3 ou continuer pourquoi pas à 4 à 5 à 6 bon menace c6 ici suivi de c7 ça peut aller très très vite c'est complexe la position très complexe les blancs ont les meilleures chances mais ça reste peu clair roi f8 et maintenant coup gagnant de krami c6 voilà donc les pions comme j'expliquais deviennent très menaçants on est plus très très loin d'amener les deux pions sur la 6ème rangée on dit parfois que deux pions pas si liés ça vaut une tour quand ils ont atteint la 6ème rangée ensemble donc g4 tentative de contre-attaque du joueur indien h pangé f pangé mais malheureusement voilà il subit une combinaison finale son cavalier e4 était stabilisé tant qu'il y avait le pion f5 maintenant que le pion f5 est parti ça a déstabilisé les deux cavaliers noirs n'ont plus la protection d'un pion on retrouvera ce thème un peu plus tard d'ailleurs dans cette vidéo et krami tout simplement en profite pour jouer f5.e4 coup gagnant donc il y a eu g.f3 bon on peut montrer que sur cavalier e4 il y avait tout simplement une combinaison finale pas très difficile pour les blancs c'est tour e4 sacrifice et sur dame on fait fou g7 échec pour e7 par exemple et dame f6 mate c'était pareil sur roi f7 regardez le pion passé qui surveille la sortie bon travail de ce pion passé en c6 donc il y a eu gf de la part de harikrishna fou.f6 et bon il n'y a plus de défense en fait il n'y a plus de défense j'allais dire il ne trouve pas de défense c'est normal il n'y a plus donc il joue tour d6 c'est dada kitzfu échec roi f7 et fou e5 abandon de harikrishna alors pourquoi abandon on va montrer quelques variantes qui aura pu se produire et qui montrait bien l'avantage totalement gagnant des blancs à l'enté d'ailleurs ici un travail incroyable de la paire de fou dans une position très très ouverte la paire de fou est redoutable donc elle peut attaquer vraiment un peu de tous les côtés c'est insupportable pour l'adversaire donc par exemple sur dame prend qui est un coup assez évident qu'on peut voir et bien bien sûr maintenant il va y avoir une découverte fou échec qui gagne la dame par exemple tour prend e5 tour prend e5 mais on va juste prendre ce pion on menace f4 la tour clouée donc c'est terrible tout à l'heure c'était le cavalier maintenant c'est la tour donc des clouages par exemple mais bon le fou peut se stabiliser de nouveau sur le centre et puis regardez les pions ils vont y aller donc là on peut rien faire bien sûr pour les noirs sans compter qu'il y a un dame b3 échec qui traîne d'ailleurs qui cette fois c'est l'enfilade pour les blancs sur cette dégonale donc première variante puis par exemple on peut montrer tour d8 on peut jouer c7 on peut jouer aussi fou prend f3 si on a envie avec la menace fois h5 qui est assez terrible bon regardez les pièces blanches très bien coordonnées ici mais voilà c7 attaque la tour la tour bouge et puis on peut gagner ici par exemple avec le plus simple b6 on menace de continuer la route et puis de faire une dame on b8 ou on c8 à notre guise on peut aussi faire coup prendre f3 pour menacer fou h5 qui est également gagnant voilà donc beaucoup de choix ici pour les plans donc j'ai beaucoup aimé cette partie de Kramnik avec le sacrifice de tour au 25ème coup ici tour prend f5 et une victoire en 42 coups parce que c'est pas quelque chose qu'on voit très fréquemment c'est à dire un jeu sur les deux ailes quand on fait un sacrifice souvent on joue enfin disons on fait un sacrifice de tour c'est quand même assez gros c'est pas si fréquent on voit en général c'est plus ou moins clairement où on veut en venir en général c'est sur le roi adverse mais là il voulait en même temps mettre de la pression sur le roi mais jouer sur les pions passés les 3 pions passés liés les 3 pions passés liés qui ont été créés seulement 2 coups plus tard voilà c'était l'idée bien sûr ce qu'il fallait juger correctement c'est que ces 3 pions allaient finir par être dangereux c'était pas évident à juger au départ alors l'analyse plus poussée démontrerait si le jeu des plans était correct ou pas mais je vous invite à aller voir la vidéo de Blitzstream pour en savoir plus voilà pour cette belle partie et on continue avec la partie classée 4ème donc tac et il faut modifier le classement hop voilà donc c'est une partie bien sûr qui a fait le tour des réseaux sociaux et des sites internet d'échec donc on va se mettre du côté des noirs du côté du numéro 1 chinois Ding Li Ren numéro 1 depuis ça commence à faire pas mal de temps quand même il est arrivé un peu de nulle part en portant le championnat de Chine sur le il était très jeune je ne sais pas s'il avait 16 ans peut-être 16 ans c'est un peu trop jeune mais je me rappelle c'est vraiment très jeune Ding Li Ren bon même si c'était 19 ans c'est toujours assez jeune et puis depuis quelques années c'est un joueur confirmé du top mondial souvent aux alentours de la 10ème place mondiale il a un peu plus de mal à grimper plus haut mais voilà c'est un joueur avec une qualité de jeu excellente et je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas forcément trop son style c'est vrai qu'il peut avoir parfois un style assez positionnel je crois que c'est un joueur de catalane par exemple mais il peut aussi avoir un style dynamique c'est quand même un joueur d'estin indienne avec les noirs donc un joueur assez complet et personnellement j'aime bien son style j'aime bien ce joueur voilà et donc on va regarder une partie qu'il a jouée en ligue chinoise c'est vrai que j'aurais pu aussi le remettre en français là vous avez Chinese Chess League c'était au mois de novembre début novembre voilà il jouait contre un autre joueur chinois un autre grand maître chinois qui s'appelle Bai Jin Shi et on va directement faire cavalier F6 sur D4 C4 E6 bon une des ouvertures les plus jouées tout simplement par les top grands maîtres c'est à dire que c'est à base de Nimz on indienne voilà et puis sur cavalier F3 pour rencontrer des ouest indiennes ou des retours dans le Gambidame ou éventuellement dans la Catalane voilà donc cavalier C3 dans cette partie fou B4 cavalier F3 on va pas rentrer dans les détails de l'ouverture il y a eu petit rock fou G5 ça qui a souvent un gros combat pour la case E4 dans la Nimzone indienne donc les blancs qui pourquoi pas pourraient jouer E4 maintenant que le cavalier est cloué en F6 et Ding Liren qui attaque le centre avec C5 donc les blancs se retrouvent un peu dans l'embarras entre guillemets par rapport au coup E4 donc ils suitent sur E3 qui protègent le pion du centre de manière assez originale après pion prend D4 ils n'ont pas repris du pion c'était quand même beaucoup attendu remettre le pion dans le centre coup très normal probablement les noirs allaient faire D5 quand on a une position assez standard voilà bon mais Bei Jinxi c'est vrai quand même opposé contre un joueur qui a presque 200 points et l'autre plus que lui et qui forcément enfin doit l'impressionner un peu parce que c'est le numéro 1 de son pays depuis plusieurs années il tente dame prendre D4 voilà il se dit je vais essayer de quitter un peu plus encore un peu plus la théorie et puis on va voir comment Manasa va réagir il réagit très normalement il attaque la dame en faisant le cavalier C6 et dame D3 nouveauté apparemment ce serait la nouveauté de la partie bon je ne sais pas s'il y a eu des parties avec dame H4 ou dame D1 bon dame D3 en tout cas H6 tout simplement on pose la question au fou le fou maintient le clouage et D5 voilà donc qu'est-ce qui se passe ici c'est-à-dire que il se passe que le roi blanc est encore au centre même si on peut imaginer que dans deux coups c'est rapidement droqué mais en attendant tant qu'il est encore au centre les noirs qui eux ont droqué auraient intérêt à ouvrir le centre voilà un thème très important aux échecs celui qui a encore le roi au centre il faudrait éviter une trop grande ouverture du centre puisque son roi dans ce cas-là pourrait être pris pour cible alors il a joué tour D1 bon je suppose qu'il n'était pas trop fan de de faire un grand roc dans ces circonstances un peu délicates on peut imaginer des coups à un moment donné comme dame A5 pour venir taquiner le pion A2 avec des foupons C3 même s'il y a du foupon F6 qu'il faut en tenir compte également bon sans doute le jeu est très compliqué ici mais genre de position compliquée qui convient généralement bien à Digny Rennes il a joué tour D1 il y a eu G5 alors là il se lance voilà il se lance dans l'action il joue G5 donc bien sûr potentiellement il affaiblit son roi mais il se dit que c'est plus important d'essayer d'atteindre le roi blanc qui est encore au centre parce que tour D1 il n'y a pas eu fou E2 encore tant qu'il n'y a pas fou E2 le roi n'est pas en position de roquet donc c'est délicat le fou repart bien sûr et cavalier E4 il augmente un peu la pression sur le cavalier en C3 et puis éventuellement il se prépare à éliminer le fou G3 on va prendre la paire de fous cavalier D2 donc on retrouve ce combat pour la case E4 cavalier C5 attaque la dame pardon la dame repart et là D4 et bien voilà on retrouve un coup qui veut essayer d'ouvrir sur le roi blanc donc il y a un problème supplémentaire c'est qu'ici si on voulait jouer fou E2 pour roquet bien sûr on ne peut pas parce qu'il y a une fourchette pion D3 donc c'est désagréable donc il joue qu'il y a cavalier F3 et là il se dit quand même je cloue le pion et j'attaque 3 fois ce pion en D4 contre la double défense des noirs Ding Liren ne se laisse pas compter il joue E5 il protège mais aussi on peut se dire que son plomb est en prise d'ailleurs les blancs l'ont pris avec K et prend E5 bien sûr on pourrait considérer cette décision comme risqué au vu de la partie mais c'était assez correct comme choix ce qui s'est passé c'est que ce qui se passait plutôt c'est que si il joue fou E2 encore une fois pour abriter le roi ce qui est quand même fondamental pour les blancs ici il tombe au combat après Dame E6 c'est sympathique c'est à dire qu'on décloue le pion donc maintenant on menace pion prend K et Valet tout simplement K et Valet qui est toujours cloué c'est très pénible et on continue à défendre le pion en D4 une troisième fois donc c'est avec la dame donc très dur ici pour les blancs il faudrait essayer de contre-attaquer sur le fou mais ici ce serait terrible regardez et on retrouve ça dans une autre variante je crois de l'anime zoo fou F5 attaque la dame bon de toute façon E4 ça sert à rien il faut prendre E4 clavier les cloués il y a le K et Valet en C5 qui surveille donc la dame doit bouger mais en fait où qu'elle aille elle va être perdue donc par exemple c'est un K et les V3 c'est une magnifique illustration avec une dame coincée voilà la dame s'est fait attraper les pièces noires qui c'est une pièce mineure des noires juste deux pièces mineures qui contrôlent toutes les cases donc gain de dame ici donc malheureusement on peut pas faire fou au 2 alors il se lance dans le K et Valet prend E5 et je vous invite à mettre la pause pour découvrir le coup d'Ingli Ren et donc il s'est lancé lui aussi il s'est lancé dans un sacrifice de dame puis on prend K et Valet très joli donc tour prend dame ici il place puis on prend B2 échec intermédiaire puisque bon si tour prend tour puis on prend C3 c'est pas fantastique donc puis on prend B2 échec c'était une des idées principales bien sûr et là erreur de Bai Jinshi erreur qui c'est vrai pour certains observateurs on va dire que ça a bien aidé D'Ingli Ren c'est exact bon mais c'est une question de goût si on pense que ça enlève quelque chose à la partie ou pas en même temps ça a créé la partie donc il y a les deux côtés de la pièce vraiment donc il a joué Ro E2 et en fait il devait ramener sa tour dans D2 c'était le meilleur coup alors c'est très complexe cette position à peu près équilibrée peut-être des chances un peu meilleures pour les blancs mais voilà par exemple tour D8 appuyez sur la pièce clouée et après cavalier F3 c'est intéressant parce que pour enlever le cavalier défenseur de la tour clouée il faudrait le faire avec le fou si on fait avec le pion on va payer le fait d'avoir pas développé le fou et donc de pas avoir les tours reliées donc après dame prend B2 il va se débarrasser bien sûr de ce pion dangereux à une case de la table on va prendre tout content le cavalier et là on se dit c'est terrible il y a un problème sur la tour en D2 mais il y a un contre assez thématique de la part des blancs qui est dame prend B4 élimine le fou qui cloue et bien sûr il y a du tour prend D8 qui va arriver le problème c'est que si on fait cavalier prend on perd la tour voilà donc on paye le fait que ça doit pas relier et évidemment si on fait tour prend tour il fait dame prend donc c'est la catastrophe donc là on est complètement perdant dans cette variante donc il ne faut pas entrer là dedans donc fou G4 ça aurait été dans ce cas là dame prend B2 quand même mais maintenant fou prend F3 G prend F3 tour prend D2 alors ça c'est la ligne principale voilà il y a d'autres variantes que vous pouvez retrouver dans le PGN le lien du PGN je rappelle qui est en dessous dans la description vous cliquez sur plus pour la déplier et puis accéder au lien mais voilà ça c'est la ligne principale et tout simplement on peut montrer cette position incertaine très incertaine les blancs ont un pion de plus mais ils sont toujours en retard de développement bon F4 c'est un bon coup parce qu'il prépare un petit fou G2 et il va réveiller son fou G3 de toute façon donc les noirs ont du jeu ils vont probablement récupérer le pion mais les blancs auront la paire de fous bon c'est compliqué à évaluer c'est à peu près équilibré donc dans la partie il n'est pas rentré là-dedans et l'affaire au E2 Ding Liren reprend en 18 et les blancs tout comptant prennent en B2 et là vous allez me dire mais les blancs peuvent récupérer la pièce les blancs les noirs peuvent récupérer la dame avec tour D2 échec certes mais le problème après d'un prend fou prend déjà je pense qu'il va placer un intermédiaire qui avait les proncés 6 bon c'est pas obligatoire mais montrons ça simplement par exemple de nouveau aussi les blancs jouent avec les noirs je vais pas y arriver les noirs jouent avec un pion de moins et ils sont pas aussi dynamiques que tout à l'heure les blancs vont sortir le fou F1 très rapidement et puis la tour et voilà donc là c'est pas satisfaisant c'était pas l'idée de dingley renne il sacrifie pas la dame pour la récupérer dans la foulée et jouer avec un pion de moins par contre ici il joue l'attaque il joue l'attaque il joue cavalier A4 il attaque la dame donc la dame se décale il joue échec voilà et c'est pas si facile de faire un choix pour les noirs pour les blancs décidément roi F3 si roi E1 cavalier E4 échec roi E2 forcé et maintenant la différence c'est qu'on peut faire tour D2 échec parce qu'on repère pas la pièce donc par exemple dame prend cavalier prend et regardez les noirs ont une pièce de plus donc là c'est gagnant pour les noirs pour le coup donc ça il a compris il fait roi F3 et là je vous invite parce qu'on pourrait se dire quelle est l'idée de dingley renne il a quand même une dame de moins bon certes il a quand même tour et cavalier pour dame et pion bon disons que c'est pas le sacrifice non plus incroyable mais il faut tout de même justifier le jeu ici parce que si les blancs font par exemple fou D3 ils sortent leur tour on va se demander un peu quand même où sont les compensations des noirs pour leur retard matériel et donc je vous invite à mettre la pause pour découvrir le très joli coup du joueur chinois avec les noirs alors très 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 élégant parce que c'est vrai qu'on se demande un peu comment continuer l'attaque et notre élégance c'est tour D4 voilà ça commence le festival d'ingley renne commence ici il joue pour faire G4 échec d'accord le roi n'aurait plus de case en fait il vient prendre la case G4 de sortie avec la tour case E2 déjà prise et il prépare G4 et sur Kvalet il faut prendre G4 mat donc voilà les blancs doivent se défendre avec H3 d'ailleurs à noter qu'à partir d'ici le jeu de D3 va être presque proche de la perfection jusqu'à la fin de la partie donc tout de même assez remarquable pour ça certes sa position est plus facile enfin plus facile je veux dire plus facile à jouer oui c'est un peu plus confortable en un sens d'être à la place des noirs quand même que d'être à la place des blancs avec un roi dans le réseau qui n'a pas de case de fuite bon quand même on est moins confortable quand on se fait attaquer le roi donc c'est un peu plus sympa de jouer côté noir mais il faut quand même jouer les coupes précis parce que si on laisse échapper le roi évidemment on aura un retard matériel et juste on risque de perdre la partie donc on peut compter sur lui pour jouer précisément pour les joueurs du top 10 en général dans ces positions ils sont assez redoutables donc H5 on continue à menacer G4 le fou libère une case pour son roi en vérité G4 échec roi G3 bon si il faisait H progé c'était à peu près la même chose on faisait H progé roi G3 et de nouveau question pour vous qu'est-ce que vous jouez avec les noirs voilà vous êtes en pleine chasse au roi on essaie d'attraper ce roi blanc qui n'a toujours pas beaucoup de cases et donc qu'est-ce que vous faites avec les noirs alors bien sûr on pourrait être tenté de prendre le cavalier mais on a la tour en prise ça c'est pas la bonne nouvelle il faudrait qu'on ait un mat dans la foulée c'est pas le cas et c'est très joli ce qu'il a fait en fait il a fait un écho au coup qu'il a joué trois coups plus tôt en fait c'est tour des deux ça c'est assez classe quand même c'est à dire qu'il re-sacrifie la tour il y a de nouveau une fourchette royale alors je crois que je n'avais même pas montré tout à l'heure que tour d4 c'était appuyé par le type de la fourchette royale des fois on oublie de montrer des choses comme ça qui peuvent sembler assez naturelles c'est évident mais c'est toujours bien de les montrer voilà la fourchette royale qui fait toujours plaisir et donc bien sûr c'était l'idée pourquoi on ne pouvait pas prendre la tour donc h3, h5, fois h2, g4, roi g3 et tour d2 et donc il continue donc bien sûr il est en cavalier e4 fourchette royale et bien sûr il faut compter les pièces mais il restera de nouveau avec une pièce de plus donc tour d2, joli coup donc la dame doit partir elle n'a pas beaucoup de cases dame en d3 cavalier e4, échec ici un choix entre roi f4 et roi h4 bon de toute façon il est cerné il va se faire petit à petit cerné par les pièces blanches donc sur roi f4 qui n'a pas été joué il y aurait tour point f2 échec et regardez c'est presque déjà mat le roi a un peu de cases il faut mettre le cavalier du coup g prend et les noirs ont déjà rétabli on va dire même plus que l'équipe matérielle puisqu'ils ont tour et deux pièces pour la dame donc la position est totalement gagnante l'attaque continue on voit du fou d6 qui peut traîner menace puis on prend g2 quand même bon le cavalier on imagine qu'il va se replier quelque part peut-être en gagnant de tempo sur la dame bon il pourrait aussi choisir peut-être d'aller en d2 pour placer un fou d6 échec bon ça c'est terrible c'est terrible donc il est allé sur le bord roi h4 évidemment le roi sur le bord c'est là où il a moins de cases pour s'échapper donc c'est pas très rassurant faux 7 échec par 2 digne miren roi prend h5 pas le choix et ici il y a plusieurs coups qui gagnent pour les noirs mais il a choisi le plus élégant alors je vous invite à mettre la pause pour tenter de trouver comment on continue l'attaque des noirs bon je suppose que tout reprend un peu ça gagne aussi de mémoire en fait lui il s'est dit je voudrais faire mat avec la tour en h8 donc j'ai plus qu'à enlever le roi et le fou et en gros tour h8 mat donc il a joué roi g7 et c'est assez élégant comme façon de procéder en fait c'est en plus il lui dit ben on doit jouer mais bon franchement vu la position de tes pièces je vois pas trop ce que tu vas pouvoir inventer donc bon ben c'est vrai que Bayezinichi malheureusement pour lui a pas grand chose à faire il fait fou f4 parce qu'il veut venir placer un fou h6 échec pour perturber l'attaque des blancs bon on peut montrer que sur un coup comme fou d3 par exemple qui développe le fou juste fou f5 on suppose et puis juste tour h8 et comment contrer ce coup on le voit pas parce que même quand on élimine le cavalier il y a toujours le fou qui surveille la cage g5 donc toutes les cases ici sont surveillées par les pièces noires donc tour h8 arrive bien simplement de faire une sorte de mat du couloir en vertical donc fou f4 joué pour perturber fou f5 quand même comme si de rien n'était fou h6 échec roi h7 dame prend b7 on pourrait se dire ben dis donc on a pas réussi à placer le coup tour h8 si fou g6 roi prend g4 donc que faire c'est une question on a pris f2 avec la tour un peu un peu pour rapprocher la tour de l'attaque mais c'est vrai qu'on voit pas directement en fait l'idée principale de tour pour f2 c'est gagner la case g3 il y avait le pion qui surveillait en vérité on prend surtout pour faire cavalier g3 mat voilà menace mat en un coup et les blancs sont en difficulté pour couvrir ce mat j'imagine que sur fou f4 pour couvrir la tour va continuer son travail de démolition et on pourrait avoir ce mat assez élégant voilà avec des pièces mineures on fait un peu penser au mat de le gars à noter que le roi participe au mat en surveillant la case h6 on va retrouver des mat de ce genre là dans la partie il y a eu fou g5 bon il fait ce qu'il peut et alors c'est marrant parce qu'effectivement au 19ème siècle quand les champions s'affrontaient enfin quand un champion jouait parfois quand il avait calculé un mat qu'il en était sûr et bien il annonçait à voix haute mais c'est vrai que souvent ça se jouait avec un public autour des joueurs et bien il annonçait j'annonce mat en 5 coups par exemple donc là peut-être que si cette partie avait été jouée au 19ème siècle Ding Leren aurait en jouant son coup tour h8 c'est joli parce qu'il abandonne encore son cavalier en c6 il aurait peut-être dit j'annonce mat en 7 coups voilà quelque chose comme ça c'est théâtral bon tour h8 bon basique il veut faire roi g7 pour mater il y a eu qu'à valier prend f7 pour venir mettre une pièce sur h6 s'il prenait en c6 il y avait roi g8 échec et ici on a des maths dans tous les cas par exemple il faut h6 qui est g3 le fameux toujours ce mat et en cas de dame h6 parce qu'on pourrait dire la dame peut venir couvrir bien on a tour h6 et en vérité sur roi prend h6 on va placer fou prend g5 échec roi h5 et là c'est quand même inattendu c'est à dire qu'on se dit mais comment on va mater finalement bon déjà on a une pièce de plus donc on n'est pas en panique par rapport au matériel mais f6 c'est joli parce qu'on protège et donc on veut placer ce kg3 mat imparable c'est vrai que tu peux pas contrôler cette case avec tes pièces tu peux faire ce que tu veux mais tu peux pas contrôler cette case donc par exemple h prend et kvg3 mat ça c'est sympathique de nouveau un mat avec des pièces mineures je sais qu'il y a un internaute qui autrefois disait qu'il aimait beaucoup les mat avec les pièces mineures kv prend m7 joué par Bai Jinchi désolé pour ma prononciation des noms chinois fouget 6 échec roi prend g4 bon sur roi h4 on a une variante sympathique c'est roi g8 échec à la découverte mais n'oubliez pas qu'il y aurait sur cavalier prend h8 il faut penser mais fou prend roi prend et là cavalier 5 mat personnellement j'adore ce tableau de mat il y a les deux fous l'un en dessous de l'autre deux cavaliers l'un en dessous de l'autre la tour la tour qui n'est pas requise d'ailleurs pour ce mat car les pièces mineures font le job même s'ils n'étaient pas là il y aurait mat visiblement donc cavalier qui surveille les fous surveillent les cases regardez ici ce travail vraiment remarquable des pièces mineures ce mat serait en vérité vraiment encore plus élégant sans la tour très classe très classe donc il a fait roi prend g4 dans la partie et il y a eu un coup final un peu inattendu mais bon il fallait juste calculer de la part de niggler c'est cavalier 5 échec abandon des blancs pourquoi abandon il va se faire mater dans tous les cas donc on va regarder cavalier prend pour commencer bien sûr donc fou f5 échec et après roi h5 on va décaler finalement le roi pour faire cet échec et après fou h6 contre échec mais tour pour h6 échec et mat voilà donc là c'est son terrain principal de mat très joli donc à noter qu'il a dévié le cavalier de h6 pour éviter qu'il couvre avec cavalier 5 échec déviation donc sur roi h4 qui est une autre une autre variante roi g8 toujours bon et là deux mat sympathiques donc soit cavalier prend fou prendre les 5 mat ressemble un petit peu celui de tout à l'heure on retrouve la même configuration de pièce noire juste le roi blanc est en h4 mais ça ne change rien il y a mat et puis sinon on a par exemple donc je rappelle roi g8 échec on pourrait avoir un cavalier h6 contre échec attention il faut se méfier de ça quand on attaque se prendre un contre échec on pourrait ruiner notre attaque mais là c'est tout en h6 enlève l'échec et fait échec et mat on a encore un mat et les noirs ici c'est remarquable sur l'échec ils ont toutes leurs pièces sauf leur dame il y a 7 pions noirs qui ont disparu avec la dame et on a un beau mat donc voilà pour cette partie alors c'est 32 coups très très grande chasse au roi qui a commencé on va dire par ici aux alentours du 19ème coup donc une chasse au roi qui a duré une bonne qui a duré une bonne douzaine de coups voilà on adore toujours ces poursuites courses poursuites en quelque sorte de pièces qui essaient d'attraper un roi notamment quand on a plus la dame c'est assez élégant évidemment quand la dame est sur le jeu c'est un peu plus facile de pourchasser un roi là c'était pas le cas donc c'était c'était rare quand même comme réalisation voilà ça a fait le tour du monde je vous montre la photo de la fin de la partie voilà donc vous avez assis à droite Bei Jinxi et puis debout sur la gauche Ding Li Ren avec je suppose les deux capitaines c'était un match par équipe qui sont à leur côté vous pouvez repérer la position finale alors ils ont mis les rois au centre je crois pour indiquer le résultat la partie devait être retransmise mais vous repérez la tour en H8 par exemple la position finale voilà tac et bien voilà pour cette quatrième partie nous arrivons au podium nous arrivons au podium alors on va tout de suite basculer avec la partie alors c'est troisième là c'est troisième meilleure partie de l'année 2017 enfin meilleure ou plus belle voilà j'ai mis plutôt plus belle c'est assez difficile de critères meilleurs et bon c'est comme si on veut vraiment essayer de faire une évaluation objective de la qualité des parties donc c'est 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 particulièrement délicat mais plus belle c'est voilà comme j'ai dit dans l'introduction de la première vidéo de cette série de trois vidéos c'est subjectif et donc bien sûr chacun peut avoir sa propre opinion je vous livre la mienne voilà bien sûr chacun peut faire son propre classement de ces parties là euh tuc 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 donc on enchaîne alors avec une petite surprise j'ai envie de dire une petite surprise pour cette partie classée troisième puisque même les joueurs disons les 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 observateurs attentifs du des tournois qui ont lieu dans l'année n'ont pas forcément vu passer cette partie je crois qu'elle n'était pas présente dans le le top 10 de par exemple de chess.com le top 10 de chess.bass voilà je ne suis pas sûr qu'elle était présente dans le moindre top 10 d'ailleurs des petits classements meilleure partie de l'année 2017 et personnellement je l'avais repéré je pense au mois de février 2017 pendant le tournoi Aeroflot qui est un célèbre tournoi qu'à Lyon à Moscou donc on a Alexenko avec les pièces blanches contre Rasmus Sven alors Alexenko c'est doit être un russe et puis Sven c'est un joueur un jeune joueur allemand donc je vous les mets en photo tac voilà je vais chercher leurs photos ce qui n'était pas si facile mais ce n'est pas des joueurs ultra connus voilà ils sont moins de 2600 Halo même s'ils sont assez proches de cette barre d'ailleurs peut-être pendant l'année 2017 ils l'ont dépassé c'est très possible c'est très probable c'est des jeunes joueurs comme vous voyez quand même donc ils ont une bonne marge de progression et donc ils nous ont offert on peut dire offert cette belle empoignade au mois de février de l'année dernière alors on y va alors on va se remettre du côté des blancs et on est parti pour E4 E6 une défense française D4 D5 KVC3 KVF6 donc on a une française classique E5 KVFD7 F4 c'est la ligne principale C5 les noirs attaquent le centre KVF3 KVC6 pour ceux qui sont intéressés pour cette ouverture et bien notamment récemment je vais analyser la partie Alpha 0 contre Stockfish une partie Alpha 0 contre Stockfish avec cette ouverture donc FAUXE3 FAUXE7 Dame D2 A6 A3 d'habitude on rencontre plutôt FAUXE2 avec le petit roc à noter que dès qu'on essaie de faire un grand roc dans ce type de position on peut subir du C4 suivi de B5 B4 ça peut aller très très vite on ne peut plus faire FAUXE3 il n'a même pas d'ailleurs indiqué qu'il allait faire petit roc donc c'est même pas si facile de faire une contre-attaque sur son roi donc c'est assez délicat en général donc on évite s'il y a eu pion prend cavalier prend c'est différent on peut faire un grand roc voilà à retenir A3 petit roc il aurait pu faire B5 il a roqué Sven je ne sais pas comment on pense d'ailleurs ce nom à l'allemande Sven peut-être D prend C5 cavalier prend C5 Dame F2 ok attaque le cavalier B6 protège B4 bon jusque là rien d'incroyable vous allez me dire mais ça va commencer ça va commencer ça va être les joueurs vont se rendre coup pour coup et ça va commencer avec le joueur qui tient les pièces noires Rasmus Sven qui va ici au lieu de reculer son cavalier en D7 qui a l'air assez normal c'est à dire qu'il protège le pion B6 deux fois bon les blancs allaient probablement faire fou des 3 et ils ont une position un peu préférable il n'entendait pas de cette oreille ça doit être un joueur qui doit bien aimer une initiative je pense de ne pas aimer jouer passivement je pense qu'un Tomaszewski aurait joué cavalier D7 probablement ou d'autres joueurs mais voilà Sven il joue F6 sacrifice de pièces ça commence tu peux prendre mon cavalier moi c'était capturé d'ailleurs on va faire juste B prend C5 et bon une menace D4 on pourrait se dire c'est pas non plus la menace incroyable bon en plus il donne encore le pion donc Alexenko va chercher le pion il prend C5 alors on dit qu'il faut être deux pour faire une belle partie donc là Alexenko relève le défi il aura pu jouer un coup un peu comme fou des deux bon mais il y a aussi pion prend E5 qui va arriver avec la création d'un clouage sur la colonne et donc les noirs en fait dans le thème de français ce serait par exemple pion prend on va montrer disons pion prend parce que KV prend ça perd la pièce et KV prend E5 je vais vous montrer par exemple ça ici il y aurait deux pions pour la pièce côté noir mais voilà souvent dans la française les noirs aiment bien sacrifier une pièce contre deux pions pour enlever tous les pions centraux des blancs et avoir un jeu dynamique rappelons que le roi est encore au centre ici il y a une menace terrible apparemment qui serait KV prend pion prend fois H4 gagne la dame donc méfiance évidemment les blancs n'ont pas envie de faire grand roi donc là c'est périlleux donc bon il faut penser ça ici je ne sais pas si F prend E c'était une possibilité mais toujours ici qu'il a préféré jouer de manière plus agressive avec dame A5 il a bien raison il attaque 11 et 3 attention ça ferait une fourchette sur le roi à la tour puis il attaque le fou aussi donc pas le choix ici pour les blancs il faut jouer fou en D4 il n'y a pas d'option et maintenant F prend E boum voilà et là on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de jeux pour les noirs parce qu'il y a toujours cette idée il traîne sur la colonne F et puis il veut dévier le fou pour prendre en C3 bien sûr donc il y a eu cavalier prend dans la partie bon sur F prend qui était bien sûr l'autre possibilité on allait avoir un très joli tour pour F3 donc dame prend impossible on perd le fou donc G prend et là fou C5 déviation du fou on attaque le fou et on veut le dévier et comment faire pour le défendre il n'y a pas vraiment de coups donc fou prend dame prend échec et bien sûr après dame D2 dame prend tour sur échec et les noirs ont l'avantage ils vont probablement enchaîner dame prend E5 d'accord donc c'est parfait pour les noirs qui ont récupéré tout leur martin qui ont probablement gagné un pion donc net avantage pour les noirs donc après F prend il a eu raison de faire cavalier prend mais les noirs jouent cavalier prend fou dame prend et accrochez vous parce que là il va donc je rappelle qu'il a sacrifié une pièce pour arriver là et bon on pourrait se dire fou C5 c'est pas grand chose c'est dame D2 enfin dame D2 forcée mais un bon coup et et il va enchaîner alors je vous invite à mettre bon là non je vous invite pas je vous invite pas désolé pas cette fois-ci c'est un peu trop facile le coup des noirs c'est de tour point F4 bah voilà il sacrifie sa tour il veut dévier la dame de la défense du cavalier et puis il veut placer dame prend échec alors attention quand même parce que le coup facile à imaginer mais il faut calculer correctement parce que si il avait pris ce qu'il n'a pas fait dans les parties après dame prend échec 3 E2 il fallait pas juste dire qu'on va prendre la tour parce qu'ici on allait se prendre dame F7 échec et se faire mater n'est-ce pas donc la pointe en fait c'était de faire faux fils intermédiaire et on attaque le cavalier et il y a toujours la tour en prise et là il y avait un vrai problème pour les blancs voilà donc ça ça a été vu par les deux joueurs les blancs ne sont pas rentrés là-dedans et ça va s'emballer déjà la partie qui est bien bien commencée les joueurs sont déjà assez chauds surtout les noirs en fait qu'on sacrifie une pièce on est au coup numéro 17 ça va enchaîner avec cavalier C6 contre-attaque sur l'autre dame voilà donc on pourrait se dire en cas de tour prend dame cavalier prend ça va pièce de plus pour les blancs rappelons-le donc évidemment les noirs ne veulent pas ça il y a aussi le fou en prise attention en fait il y a tout en prise maintenant il y a la tour en prise il y a la dame en prise il y a le fou en prise et on a une pièce de moins avec les noirs donc on pourrait se dire peut-être c'est complètement raté on va on va perdre cette partie bon mais évidemment des grands maîtres de ce niveau ou des grands maîtres en général peuvent assez difficilement jouer le coup tour.f400 calculer un coup comme KVC6 de contre-attaque donc il avait prévu très probablement avait-il prévu son prochain coup c'est fou C5 il contre-contre-attaque en fait donc il attaque la dame en raison son idée sur KV prend A5 ça de faire fou prend D4 et de dire comment tu fais tes clous et fais très attention t'as qu'un seul coup c'est Roi D2 et là tout ref2 échec de nouveau fais très attention parce que si tu mets ton fou on prend en C3 et on récupère la pièce position fantastique pour les noirs alors on pourrait tenter de jouer Roi D3 problème après E5 c'est extrêmement périllé pour ce pauvre Roi qui n'a plus de case mais il faut F5 mat enfin mat en 2 disons donc là gain noir quoi gain noir dans cette variant donc on peut pas échanger les dames alors il joue Dame E5 et là il se dit je continue à attaquer la Dame je continue à protéger et je continue à attaquer la Tour et génial Rasmus Sven il joue fou D6 il insiste sur la déviation bon ce coup n'est pas très difficile c'est juste que ça enchaîne par rapport au précédent sur Dame prend bien sûr il veut prendre en C3 et donc il peut y avoir je ne vais pas laisser le variant mais une attaque soit on prend la Tour parce qu'il n'y a pas non plus de contre-attaque terrible apparemment il faut penser juste à placer un petit échec intermédiaire pour enlever la Tour en prise auquel cas ça devrait fonctionner peut-être même quand on a une attaque de mat tout simplement avec les noirs donc les Blancs on pourrait en fait il doit faire quelque chose il doit faire quelque chose alors s'il échange les Dames qui étaient dans la partie il aurait pu le faire en une version plus favorable c'est Dame prend G7 l'idée ça aurait été de faire Roi prend cavalier prend et sur F5 Roi D2 c'est presque la même que tout à l'heure mais le Fou est en E5 donc Tour F2 échec Roi D3 il n'y a plus E5 F5 du coup cette position n'est pas très claire il y a un peu de jeu pour les noirs évidemment est-ce que c'est assez pour la pièce ça reste à démontrer donc il aurait probablement dû essayer ça il a décidé de faire cavalier prend A5 il y a eu Fou prend E5 Roi D2 Tour F2 échec donc là vous commencez à bien repérer et reconnaître cette variante donc Roi D3 toujours Fou E2 toujours Fou prend C3 donc évidemment on ne peut pas mettre le cavalier parce qu'on perd la tour donc Roi D3 et de nouveau le pion est bloqué et il se disait ça va et Fou F4 oui la différence c'est quoi c'est que tout à l'heure il aurait pu avoir gagné le pion en G7 donc c'était un peu favorable Fou F4 bon apparemment Fou D7 c'était la meilleure idée évidemment menace de temps en temps j'imagine des Fou B5 c'est difficile à jouer ces positions les noirs trouvent toujours des idées supplémentaires mais Fou F4 menace toujours D2 je traite direct de Sven bon il y a eu tour D1 elle aurait peut-être pu faire Fou E2 tour D1 pour défendre le mat Fou D7 finalement Fou E2 finalement tour C8 attention et là il faut se méfier il faut se méfier parce que la menace E5 revient en force avec Fou F5 par exemple si on joue tour HF1 qui a l'air assez normal on se prend E5 et puis si on prend D5 on est quand même mat grâce au positionnement de la tour on sait qu'il prend les cases de sortie donc ici on a beaucoup de pièces noires qui encerclent le roi blanc donc attention attention il a joué Fou G4 c'était bien vu donc il a compris que E5 c'était le problème donc il a cloué le pio il y a eu Fou E5 attaque menace encore mat en 1 donc là il est sans répit il laisse sans répit à chaque fois il menace quelque chose donc il menace tour prend C3 mat il y a eu cavalier E2 du joueur russe il a pris en G2 attaque le Fou H3 protège le Fou et là il ne s'arrête pas en si bon chemin alors Fou B5 ça ne doit pas lui plaire parce que Roi E3 il ne doit pas y avoir grand chose à noter d'ailleurs qu'il faut aussi prévoir le coup C4 mais toujours est-il qui place H5 il veut dévier ce Fou il veut dévier ce Fou de cette diagonale il y a eu Fou F3 attaque la tour sur Fou prend H5 c'est vrai que le problème c'est que ça laissait les mains libres au noir pour faire ce Fou B5 échec et en cas de Roi E3 on prend en C2 c'est gagnant pour les noirs ici regardez l'encerclement du Roi par 2 tours et 2 fous c'est terrible donc il y aurait C4 et après Pion prend Roi bouge Pion C3 le jeu resterait assez incertain alors ce que je vais faire c'est que je vais faire ça voilà bon ça n'a pas été joué dans la partie mais c'était très dangereux ici bien sûr pour les blancs il y a eu Fou F3 attaque la tour on continue il y a eu tour F2 Roi E3 et là une question serait mais que faire avec les noirs parce qu'on s'est fait quand même coincer la tour alors elle n'est pas véritablement coincée il y a encore une option c'est le tour H2 c'est pas le genre de la maison c'est pas le genre de la maison allemande Rasmus Fein je vais le tour H2 d'échanger ça il y aurait C4 en plus ça pénible à la fin parce que c'est cloué donc le pion des 5 attaqué 3 fois c'est déjà pas mal et toujours une pièce de moins pour les noirs même s'ils ont 2 pions donc non non c'est pas le genre de la maison alors il sacrifie la qualité en F3 toi prend F3 échec Roi prend tour C2 alors il joue quand même avec une tour de main Rasmus là il est chaud il est chaud alors il a quoi il a 3 pions pour la tour bon mais normalement on ne dit pas vraiment 2 pions pour la tour 3 pions pour la tour c'est pas super pertinent à moins que les pions commencent à devenir dangereux au niveau de la promotion ce qui n'est pas le cas pour l'instant donc là on pourrait être un peu inquiet pour les noirs d'avoir une tour de main mais c'est assez sympa la position parce qu'il a pas mal de compensation alors même pour un ordinateur c'est dur de juger cette position en fait la position devient très ouverte la paire de fous contre la paire de cavaliers peut faire beaucoup de dégâts en cible de position ouverte les fous sont assez redoutables ils peuvent agir très très vite voilà on a vu déjà dans la partie précédente la partie d'Ingren on travaille de la paire de fous même aussi dans la partie de Kramnik donc on retrouve quand même 3 fois de suite ce thème de la paire de fous et puis les cavaliers sont un peu perdus en fait ils se sentent un peu hors sujet dans des positions comme ça où ils n'ont pas de pions pour se stabiliser donc pour essayer de se stabiliser sur B4 donc il y a une case assez excentrée donc ils ne savent jamais trop à quoi s'en tenir ou se mettre donc ils se sentent inconfortables alors bon c'est quand même une tour de puce mais voilà pour expliquer un peu les compensations notez aussi qu'il y a deux pions passées liées sans trop donc si jamais ils se mettent en route ça peut être sympa alors je joue KBB3 il faut ramener ce KB sur le bord il veut se centraliser donc ça c'est bien joué Tour A2 attaque le pion on ne peut pas faire Tour A1 parce qu'il y a le Fou centralisé en E5 qui surveille donc il fait KBD4 Fou A4 oula ça c'est joué tout seul c'est curieux Fou A4 bon bah il cloue il menace Fou Prend du coup gagnerait du matériel bon il menace aussi toujours Tour Prend d'ailleurs alors bien joué Tour D20 de la part de Alexenko le Fou est en prise il s'en va il prend E6 donc bon il enlève un pion passé quand même Tour Prend A3 attaque la pièce attention que c'est cloué il menace aussi Fou Prend D4 mais tout est sous contrôle pour Kyrill il joue Tour E3 Tour E3 et ça va tout est protégé pas de problème Tour A2 Sven Tour HE1 donc là on pourrait quand même être toujours inquiet pour les noirs parce que les blancs ont activé leur pièce ils ont plus ou moins stabilisé les cavaliers moi ça c'est une question un peu plus difficile à de répondre à cette question parce que ils se protègent entre eux mais ils n'ont pas de pions qui les protègent et ça c'est toujours un peu délicat cavaliers qui se protègent mutuellement comme ça s'il y en a un qui se fait attaquer très fortement et qu'il était obligé de défendre l'autre il pourrait ne plus pouvoir protéger l'autre et donc on pourrait perdre une pièce donc c'est délicat je me rappelle il y a très très longtemps une partie que j'avais jouée je crois que c'était c'était moi qui avait subi un truc comme ça j'étais très content que mes cavaliers se protègent entre eux puis à un moment il a attaqué un des deux avec un pion et en vérité je perdais juste l'autre cavalier donc fou D7 attaque le pion et là erreur voilà donc le jeu demande erreur on sait aussi imaginez quand même la pression qu'il lui a mis depuis le début de la partie le genre qu'il est blanc il a presque pas pu souffler depuis le départ disons pendant les dix premiers coups qui étaient plus ou moins théoriques ça allait il pouvait à peu près respirer il a été pris à la gorge rapidement quand même par le coup numéro 12 F6 le coup numéro 12 là sacrifice de pièce et depuis à chaque fois il se prend des menaces de maths en 1 son roi était dans le réseau voilà donc assez logiquement assez humainement à un moment donné il joue pas forcément le meilleur coup il joue tour 3 E2 bon il veut en changer la tour ça paraît assez logique en fait il fallait faire cavalier 6 apparemment pour peut-être soutenir avec l'autre voilà et puis garder le pion H on sait qu'une partie d'échecs ça se gagne dans les finales avec des pions si tous les pions disparaissent il peut y avoir beaucoup de parties nulles donc tour 3 E2 c'était pas trop tour 3 E2 c'était pas la meilleure idée il y a eu tour A3 on remenace fou prend D4 roi G2 il décloue il protège A5 voilà et alors c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire un petit pion qui va venir mettre en péril la protection mutuelle des cavaliers il est là le petit pion c'est le pion A et menace A4 gagne une pièce c'est un peu pénible cavaliers qui sont pas stabilisés comme ça alors il protège le cavalier D4 il se prend quand même A4 il joue qu'il a valé C5 il se prend fou prend H3 échec il a plus de pions il s'est fait raser tous ses pions donc il a quand même beaucoup moins d'espoir maintenant de gagner la partie alors qu'il lui reste 2 cavaliers bien que pour l'instant tant qu'il a une tour de plus il conserve un assez bon espoir tout de même de l'emporter mais il n'y a plus de pions à promouvoir déjà fou G4 alors oui c'est marrant parce que le matériel c'est 4 pions pour la tour ça commence à peser un peu même s'ils sont pas super impressionnants ils commencent à avancer quand même il y a des pions passés enfin ils sont tous passés évidemment il n'y a plus de pions en face le cavalier B5 attaque la tour tour H3 échec roi G2 A3 en route et il compte sur le pion sur le fou F6 pour promouvoir son pion tour E8 échec bon oui s'il fait tour point D5 il se prend A2 parce que la tour soit veillée bon non il se prend A1 c'est un peu voilà ça va pas donc tour E8 échec roi H7 tour A8 donc il joue très bien il met la tour derrière le pion passé c'est le placement recommandé pour une tour et là le pion est stoppé et il est même attaqué fou E5 et maintenant il commence à créer des réseaux de maths avec sa paire de fou et sa tour il a eu tour prend D5 bon on menace tour H2 échec pique la tour tour prend D5 et là tour H3 échec roi G1 et joli coup pour pour revenir enfin pour niveler le jeu parce qu'il a toujours sa tour de moins tout de même part de Sven fou F3 en filade et attention aussi pourquoi pas des menaces comme fou G3 il m'attend donc pour assurer le coup entre guillemets Alexenko a fait tour en E5 tour H1 échec intermédiaire et oui parce qu'on a la tour en prise maintenant que le fou en E5 a disparu donc n'oublions pas ça tour H1 échec intermédiaire bien sûr roi F2 fou prend A8 cavalier prend A3 les blancs se sont débarrassés du danger le pion A3 donc il y a eu H4 cavalier E4 et les blancs ont proposé nul les joueurs les noirs ont accepté donc voilà une nulle magnifique que j'ai classé sur le podium des meilleures parties voilà je sais que c'est un peu inhabituel je sais que d'autres peut-être la classeront plus bas mais j'ai beaucoup aimé ce combat et puis j'aime bien aussi l'idée que un beau combat puisse se terminer par le partage du poing un match nul c'est aussi souvent la conclusion logique d'une partie équilibrée d'un combat farouche entre les deux joueurs où les deux joueurs ont bien joué et ont montré des très belles choses les noirs ont envoyé beaucoup d'initiatives ici avec des sacrifices les blancs ont bien tenu le choc parce qu'il y avait largement des motifs pour se tromper des raisons de se tromper donc il y aurait pu avoir fou prend tour prend pion G5 les deux pions passées lire on peut se dire pourquoi pas jouer pour le gain mais le cavalier va revenir à toute vitesse regardez hop il revient et puis ici on comprend qu'on va pas pouvoir jouer pour le gain en vérité donc c'est tout simplement une partie nulle le cavalier revient en défense voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette partie personnellement beaucoup aimé voilà jouer à l'air au flot entre ces deux jeunes joueurs et bien on arrive finalement à la deuxième place de ce classement donc et c'est Wes Lesso Wes Lesso qui est pas réputé pour son style spectaculaire ni offensif mais ce jour là il avait envoyé du très très lourd dès que cette partie avait été jouée on avait compris qu'elle serait potentiellement dans les meilleures parties de l'année c'était au championnat des Etats-Unis au mois d'avril 2017 il jouait contre le grand espoir américain Jeffrey Xiong qui doit avoir à peu près 17 ans maintenant donc 17 ou 18 ans donc voilà presque 2700 hélos il a il a joué il a joué dans le tournoi B je pense de Vince Kanze au début du mois de janvier prestation moyenne je crois de sa part voilà il continue son apprentissage mais on pourrait bien le retrouver dans dans l'équipe des Etats-Unis Jeffrey Xiong même si la concurrence est farouche mais ce sera peut-être lui qui complétera le trio terrible Karuana So Nakamura dans les années à venir donc on va se mettre du côté de Wesley So alors pour ceux là on va tourner le jeu voilà Wesley So pour ceux qui ne le connaissent pas voilà petite photo un joueur d'origine philippine très précoce parce qu'il était grand maître aux alentours de 14 ans peut-être même sous la barre des 14 ans à vérifier plutôt 14 et quelques je crois mais il faut vérifier cette information et donc il était philippin et il est devenu américain il y a quelques années donc renforçant évidemment au passage très puissamment l'équipe olympique des Etats-Unis donc on est parti pour ce combat Xiong avec les blancs So avec les noirs D4 cavalier F6 C4 E6 alors que je vois qu'il y a déjà plein de couleurs bon pas très très grave on retrouve ce début de partie qu'on a vu tout à l'heure donc G3 les blancs vont essayer de forcer l'entrée dans une catalane alors c'est pas encore tout à fait la catalane qu'il n'y a pas encore le cas de F3 mais on va finalement l'atteindre petit roc petit roc D prend C Dame C2 les blancs veulent reprendre le pion A6 bon c'est la grande variante ici d'ailleurs la grande variante c'est Dame prend C4 B5 Dame C2 Fou B7 ça continue il y a énormément de théories ça a été énormément étudié par les grands maîtres dans les années 2000 notamment mais même auparavant mais A6 c'est une autre ligne non plutôt c'est A4 une autre ligne qui évite le coup B5 Fou D7 alors on veut mettre le fou en C6 pour neutraliser le fou en G2 tour D1 Fou C6 c'est fait KVC3 et éventuellement faire le 4 et alors il décide de se débarrasser de ton fou Oesslès O Fou F3 Fou 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 KVC6 et il va essayer de profiter de la case B4 pourquoi pas qui a été abandonné par le coup A4 et Jeff Fiction décide de prendre en C6 pour tripler les pions voilà on a des beaux pions triplés ici enfin c'est ironique bien sûr le problème des pions comme ça doublés ou triplés sur une colonne ouverte c'est qu'ils peuvent se faire reprendre les uns après les autres et donc potentiellement c'est faible c'est intéressant c'est intéressant que c'est le choix de Wesslès dans cette partie pour essayer de neutraliser un peu l'initiative des blancs donc Fou G5 Tour B8 voilà on privilégie beaucoup le dynamisme par rapport à la structure dans le jeu moderne donc c'est encore le cas ici E3 C5 il attaque le centre mais bon on se dit il donne le pion et il se fait attaquer bon il est prévu juste de faire dame E8 et maintenant regardez c'est le pion C5 qui est fragile et difficile à tenir il joue Tour D4 pour s'en prendre le pion C4 il revient en D7 bon je crois qu'il connaissait encore la position Wesslès So qui a une préparation qui est extrêmement poussée comme un peu tous les joueurs du top 10 mondial de toute façon Fou Prenset dame prend E7 C6 pour essayer d'embêter l'adversaire la garde des pions cavalier E5 alors c'est un certain la position parce qu'il protège finalement C4 il attaque C6 mais il se fait lui-même attaquer pour dame E4 voilà il protège avec dame C5 donc ça tient un peu tout à un fil il réattaque le pion et là ça va partir ça va partir pour le ça va enchaîner les coups surtout le côté noir mais voilà c'est les blancs qui mettent un peu le feu aux poudres en quelque sorte avec cavalier D5 petit coup alors pas très complexe en fait il est juste prévu que sur pion on prend il peut se faire d'un point E5 il attaque C7 il attaque D5 ici c'est c'est problématique pour les noirs donc voilà Wesley So ici va jouer cavalier D3 mais il perd le pion C7 on pourrait se dire quand même c'est 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 périlleux parce que ce pion C6 qui est protégé par la dame devient très menaçant à deux cases de dame en plus il peut y avoir du cavalier D6 menace fourchette menace également tour prend C4 donc c'est vrai que quand on regarde cette position de prime abord on pourrait se dire il y a un problème côté noir et là coup génial West Lesso il place cavalier D5 sacrifice de pièce j'aime bien les sacrifices de pièce un peu à l'image de la partie classée 6ème c'était Antal Vorobiov Vorobiov a envoyé un sacrifice de pièce aussi alors qu'on n'avait pas forcément l'impression qu'il était en position de sacrifier j'aime bien les sacrifices qui sortent un peu de nulle part comme ça on se dit mais tes pièces ne sont pas vraiment bien placées la tour F8 n'est pas activée juste la dame et la tour est-ce que ça suffit pour sacrifier une pièce sur F2 un peu douteux on a l'impression et en fait c'est génial donc le roi prend plus ou moins obligatoire on attaque la dame quand même donc roi prend tour prend B2 échec boum roi F1 bien joué il ne faut pas se tromper roi G1 déjà un problème après dame H5 regardez la menace dame prend H2 et sur dame H4 on va venir sur E2 et là l'infiltration est terrible sur la deuxième branle tout simplement on va mater donc roi F1 bien joué dame H5 même idée donc attention aux infiltrations de la dame donc dame G4 dame prend H2 on se dit quand même ça craint il y a dame H1 il y a dame G2 dame F2 on dirait que ça ne va pas et en fait après dame F3 soudain on se dit oh là il a protégé toutes les cases importantes avec sa dame que faire une pièce de moins il y a le pion C6 n'oublions pas qu'il y a deux cases de dame que faire je vous invite à mettre la pause pour trouver que faire avec les noires de manière inattendue c'est le pion qui a pris en C4 au départ de la variante au 6ème coup même de cette catalane qui va venir en renfort et puis en C3 lui aussi il est en train de signaler sa présence et de dire je suis aussi à deux cases de dame on va se dire pour l'instant la tour qui surveille c'est pas quand même très menaçant mais on peut avoir du C2 tour B1 quand même il faut se méfier bon il anticipe il joue tour C1 et là alors là c'est ce qui est génial dans cette partie c'est pour ça que je l'ai classé aussi aussi haut dans le classement presque 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 numéro 1 c'est c'est l'enchaînement l'enchaînement parce que on pourrait croire qu'il va faire C2 par exemple bon ça marcherait pas très très bien j'ai pas mis pourquoi d'ailleurs mais il joue beaucoup plus fort en fait il joue E5 et encore une fois ça vient d'un endroit inattendu tout de même c'est à dire si on se dit mais quel rapport entre le pion E5 et le reste de la partie il veut enlever la tour en fait et il n'y a pas forcément de très bonne case donc on va y regarder plusieurs coups donc tour H4 qui a été joué dans la partie qui veut en fait s'en prendre la dame la dame est partie en D2 donc voyons par exemple sur tour D7 quelle était l'idée et bien l'idée c'est de placer E4 c'est génial c'est le petit pion E6 d'accord à cette position on se dit mais pourquoi le pion E6 est relié à l'attaque sur le roi et en fait si tout peut être relié aux échecs il arrive tranquillement à l'attaque la tour la tour s'en va E4 dévie la dame dévie la dame la dame qui rappelons-le était occupée à défendre toutes les cases importantes autour du roi bureau pack qui a quand même un gros réseau de maths avec la tour et la dame noire donc ici comment faire pour enlever le maths on ne peut pas on ne peut pas si on prend E4 on est maths qu'est-ce qu'on peut faire on n'a pas de cases on se fait dévier terriblement donc c'était une des idées alors sur tour C4 quand même on pourrait se dire continuer à surveiller le pion débarrasser du pion C3 il y a une autre pointe c'est tour FV8 alors non pas tour D8 tour D8 qui pourrait être tentant aussi mais KVD5 c'est embêtant et justement si on commence à se dire allez maintenant je vais dévier la dame et mater il y a C7 et soudain ce pion dont on a parlé depuis tout à l'heure se met en route et on ne peut plus l'arrêter et on perd donc là tour FV8 c'était le bon choix et après KVD5 donc toujours sur tour 4 C3 par exemple il y a E4 le retour ça gagne bon sur tour 1 prend C3 ça ne va pas le faire j'imagine qu'on va placer un coup assez splendide comme E4 avec l'idée si tu prends de la dame je te mate si tu prends de la tour je te dévie et je te mate de l'escalier on continue allez on va jusqu'au bout du mat de l'escalier voilà donc il y a je KVD5 enfin dans la vente ça aurait été KVD5 et bon encore un coup très très classe des noirs ici tour F2 échec dame prend dame machin échec et l'idée c'est de piquer la tour en C1 et de soutenir le pion sachant qu'il y a aussi du dame prend D5 qui traîne tour B2 qui traîne donc là il doit faire dame G1 en fait sur roi E2 le coup terrible ça doit être tour B2 échec on va vérifier ça voilà tac tac voilà c'est ça en fait on enchaîne on enchaîne et on prend à la fin et puis on va mater par exemple il y a une variante illustrative donc dame machin dame G1 mais dame prend D5 attaque la tour et après tour prend C3 tour B2 et c'est assez fantastique de se rendre compte qu'ici qu'on joue avec une tour de moins mais menace dame F3 à toi de jouer tu peux faire C7 mais dame F3 tu vas te faire mater et si tu mets ta tour en C2 par exemple déjà il peut avoir dame D3 il peut avoir tour prend dame échec suivi de échec suivi de dame prend on joue avec deux pions d'avance minimum il y a peut-être encore mieux si je vérifie s'il y a mieux non c'est suffisant probablement c'est suffisant voilà donc il a joué tour H4 donc E5 la pointe tour H4 on peut vérifier d'ailleurs ce qui serait passé sur pion C2 pourquoi ça ne marche pas peut-être c'est pas si clair il place dame G2 ouais il profite qu'on a coupé notre tour et il n'aime pas trop ça ok E5 tour H4 dame D2 comme on l'avait dit tour D1 et là encore besoin d'une pointe et là c'était chaud c'était chaud là encore une autre pointe parce qu'il a déjà placé plusieurs pointes là je vous invite à mettre la pause pour la chercher les noirs jouent et gagnent niveau très difficile et c'est tour D8 un coup naturel en quelque sorte puisqu'on amène la dernière pièce mais c'est tendu parce que bon C2 ça ne marche pas il prend on va faire une dame mais ça ne sert à absolument à rien dans cette histoire on va toujours une pièce de moins on n'a rien d'intéressant à faire et on va perdre la partie d'ailleurs oui c'est ça la variante c'est ça la variante donc tour D8 alors qu'est-ce qu'il a prévu il y a eu KV5 dans la partie qu'il fallait aussi prévoir d'ailleurs sur tour D2 en fait il a prévu tour D2 avec des menaces d'escalier évidemment mais aussi de continuer avec le pion déjà la simple menace tour B1 très très pénible à contrer n'est-ce pas comme ça pourrait se finir ici par exemple Roi G1 en cas il se décale échec tac et C2 voilà bon on peut aussi faire comme ça tout simplement il fait ça oula qu'est-ce qu'est-ce que ce truc échec et on fait notre dame et on pique à la fin le pion c'est 6 donc c'est vraiment parfait Miguel c'est le final tour D8 c'est très chaud comme coup donc KVD5 et ça s'arrête pas là c'est à dire qu'en fait j'adore cette partie parce que ça s'arrête jamais alors à chaque fois que tu dis ah c'est ça la pointe en fait il y a encore une autre pointe après il y a encore une défense il y a encore une autre pointe et puis encore une défense puis encore une autre pointe t'en as vraiment on en prend plein les yeux quoi donc il place tour prend D5 ok là il y a le rayon X dame prend D5 la dame blanche est protégée par la tour à travers mais il y a mat bon oups donc il place tour D4 voilà Jufrik Ziong un très fort joueur presque 2700 élo malgré son jeu nage et là des tactiques dans sa manche donc tour D4 pot de banane terrible parce que voilà si on n'est pas vigilant on peut tomber encore dans ce piège si on fait pion prend on se prend C7 on n'a pas d'attaque directe il menace C8 dame et si on fait tour C5 qui est le seul coup raisonnable pour arrêter la dame il place dame à 8 et il nous mate du couloir donc encore une ligne piégeuse il faut encore jouer précisément et Wesley So bien sûr est à la hauteur il a placé non pas pion prend D4 mais tour prend D4 pion prend D4 et coup final de la partie dame prend D1 échec c'est à dire que jusqu'au bout tu as des tactiques sympathiques et des coups plutôt inattendus il sacrifie sa dame il y a eu abandon de Kjong ici pourquoi ? parce qu'après dame prend D1 pion C2 attaque la dame donc la dame doit aller quelque part et on place tour B1 il faut bien calculer parce qu'il y a C7 et là il ne faut pas s'être trompé dans sa variance mais de nouveau on a cette ligne avec tour prend et sur roi prend dame échec et on pique le pion C à noter que sur tour prend roi bouge ça ne change rien puisqu'on fait dame et on arrête le pion C également voilà donc partie seulement de 31 coups avec en plus une bonne quinzaine de coups qui appartiennent à la théorie j'ai envie de dire par ici cette position doit être encore répertoriée ah bah voilà dans mon arbre j'ai encore pas mal de parties ici donc alors là C5 c'était quand même un nouveau coup apparemment on jouait la plupart du temps A5 dans cette position côté noir donc C5 un nouveau coup préparé par Wesslesso assurément mais très peu de théorie ici donc là la théorie est plus ou moins quittée par ici donc une quinzaine de coups de théorie mais après une quinzaine de coups pour la plupart spectaculaires côté côté noir ça a commencé principalement par 20ème coup un cavalier D5 les blancs tentent de faire la tactique mais ils se prennent cavalier D3 cavalier prend C7 cavalier prend F2 et à partir de là ça ça attaque brillamment brillamment côté noir voilà encore une fois je suis pas fan du style de Wesslesso en général il joue pas mal de partie aride il joue parfois pour la nul bon il a pas un style spectaculaire j'aime pas forcément suivre ses parties mais là il faut dire ce qui est cette partie était proprement hallucinante voilà et donc ceux qui la classeraient meilleure partie de l'année 2017 je ne pourrais rien trouver à redire voilà et bien on a on a finalement vu toutes les parties classées de 25ème à 2ème et nous arrivons à la première partie et donc il est temps de dévoiler la partie que j'ai classée première donc on va mettre comme ça floc et tac voilà c'est Aronian Carlsen qui était joué autour de moi Altibox en Norvège au mois de juin une victoire particulièrement brillante de la part de Levon Aronian Levon Aronian que je vais vous remettre en photo la fable Levon joueur arménien très grande classe sur l'échiquier et en dehors pour le coup style très très plaisant à suivre spectateur en général assez fan à la fois du jeu de Aronian et du et du et du de la personne de l'homme et donc bien plutôt que de vous réanalyser cette partie je vais tout simplement vous mettre l'analyse que j'ai faite cette partie dans le masterclass où j'ai mis les meilleures parties du sous-tournement Altibox en Norvège vous avez une analyse bien complète alors j'ai repris ma vidéo du mois de juin où j'avais analysé cette partie mais malheureusement la qualité n'est pas la même c'est une moins bonne qualité et donc c'est toujours un peu compliqué de recoller des morceaux de vidéos de qualité différente donc j'ai compris que je devais la réenregistrer que c'était beaucoup mieux donc je me suis replongé dans les détails de cette partie fantastique entre Aronian et Carlsen donc c'est l'occasion de reparler un petit peu du contexte de cette partie puisqu'il a été joué au tournoi en Norvège chez Magnus Carlsen le champion du monde dont le sponsor était Altibox cette année 2017 c'est lors de la 4ème ronde Aronian qui avait déjà montré sa forme dans un tournoi en Allemagne le tournoi Greinke il avait gagné brillamment avec 5,5 sur 7 occasion qui lui avait permis de enfin plutôt performance qui lui avait permis de revenir dans le très proche du top 5 mondial voilà et et il affrontait Carlsen lors de cette partie là Carlsen qui est un élève un élève aussi pas trop trop les scores en partie lente entre les deux avant cette partie c'était je crois 12 à 6 pour Carlsen avec des nuls évidemment mais 12 victoires à 6 donc voilà quand vous avez un adversaire qui vous bat 2 fois plus que vous ne le battez c'est pas évident et donc ça ajoute en quelque sorte au mérite d'Arrondion alors Arrondion qui avait un peu disparu enfin disparu qui s'était voilà éloigné des premières places mondiales et qui est superbe moment revenu en cette année 2017 aussi avec une attitude qui lui correspond beaucoup qui est de venir jouer détendu voilà de se faire plaisir de se faire plaisir vraiment de savourer les moments de savourer ses parties et c'est là qu'il est le plus dangereux finalement si seulement il arrivait à jouer de la même manière au candidat bon évidemment ce serait dur à faire comment vous voulez combiner la plus grande décontraction avec le plus grand enjeu de votre carrière c'est à dire vous qualifier pour le championnat du monde et avoir une occasion de remporter le titre suprême pour l'instant il n'a pas réussi à le faire est-ce qu'il y arrivera en 2018 ? on aura la réponse au mois de mars alors il avait ouvert par D4 D5 C4 C6 donc Carlsen qui joue beaucoup d'ouvertures différentes c'est un grand adepte de cavalier F6 C4 E6 qu'on voit une nouvelle fois mais ce jour-là D5 C4 C6 c'est une défense slave cavalier F3 cavalier F6 cavalier C3 donc on est dans la position principale où les noirs vont choisir quel slave ils vont jouer s'ils vont jouer la pure slave avec des prends C4 s'ils vont jouer la semi-slave comme dans cette partie ou s'ils vont jouer la slave Schleschter avec G6 ils vont jouer la slave Chebanenko avec A6 voilà donc les 4 slaves principales qu'on peut retrouver ici donc semi-slaves pour Magnus Carlsen le champion du monde et puis E3 pour les Von Aronian donc FG5 bien sûr c'est l'autre grand coup ici avec beaucoup de théories il y a le Gambibodvini il y a aussi tout ce qui est variante de Moscou et anti-Moscou donc c'est sur H6 les blancs peuvent soit garder le clou H soit prendre en F6 puis Gambibodvini qui va arriver par E4 puis on prend C4 E4 B5 s'accroche au pion E5 H6 voilà et ça continue énormément de théories dans ce Gambibodvini qui est théorique qu'ils ont beaucoup et puis qu'ils ont fini par appuiser en vérité ils ont tellement étudié tellement poussé la théorie des fois jusqu'au 25ème coup 30ème coup je me souviens de Shirov qui a joué souvent cette ouverture par exemple Kasparov lui-même l'a joué Kramnik enfin un peu avec les deux couleurs d'ailleurs et bon on la voit pratiquement plus on la voit pratiquement plus au profit des Moscou des Moscou avec H6 prise en F6 ou Fou H4 voilà dans lesquels il reste encore un peu de de place pour innover mais plus beaucoup quand même donc et en vérité c'est un peu pour ça qu'on voit plus de Méran même si là aussi la théorie a énormément avancé un peu dans toutes les variantes mais disons qu'on peut peut-être un peu plus maintenir de tension avec une Méran voilà donc Méran et anti-Méran puisque les blancs ne sont pas obligés d'entrer dans la variante de Méran je vais la montrer donc d'ailleurs Carlsen ici est tout de suite sorti du coup principal parce que le coup principal c'est cavalier Bd7 il a joué A6 un coup intéressant le deuxième coup de la théorie donc la Méran on va la voir tout de suite sur cavalier Bd7 c'est fou D3 donc c'est le coup le plus naturel des blancs bien les noirs en profitent pour faire perdre un temps au fou en prenant C4 puis en faisant B5 le fou revient et si on est en plein dans la variante de Méran voilà c'est très intéressant évidemment comme type de jeu et variante de Méran qui avait beaucoup réussi à Vichy Anand qui est revenu en force ces derniers mois en gagnant le championnat du monde de parties rapides et puis en faisant un beau résultat aussi au tournoi de Vichy Anand et donc il avait gagné deux magnifiques parties en championnat du monde contre Kramnik avec les noirs donc si vous êtes intéressé par cette variante on peut déjà commencer par les deux très belles victoires de Vichy Anand à noter que l'anti Méran ben voilà elle peut arriver on ne sort pas le fou on ne laisse pas ce fou des trois puis on prend C4 on fait par exemple Dame C2 il y a d'autres anti Méran peut-être comme B3 voilà ou peut-être d'autres coups mais Dame C2 c'est le principal coup anti Méran voilà bon c'était un petit tour de l'ouverture on ne va pas aller trop dans les détails donc A6 joué par Carlsen et B3 choisi par Aronian alors ici il faut noter que si les blancs font fou D3 il tombe dans une variante de Méran mais une version inférieure par rapport à d'habitude on prend C4 on prend C4 B5 le fou repart C5 immédiatement puisqu'il y a déjà eu le pion A6 qui protège B5 donc il va y avoir fou B7 fou D6 imaginez ici c'est très facile de jouer la position noire et noire ont une superbe Méran donc A3 dans cette position après A6 ce n'est pas une bonne idée Aronian ne va pas jouer ce coup évidemment Dame C2 on peut l'essayer bon mais dès que la Dame ne protège plus D4 les noirs peuvent envisager le coup C5 qui contre-attaque au centre la Dame qui met plus de pression aussi sur T5 voilà donc on peut tenter ça bon mais sinon un classique sur A6 c'est C5 c'est à dire qu'on vient gagner la case B6 en quelque sorte profiter de de l'affaiblissement et puis bon bah ça continue KVB7 B4 B6 fou B2 protège la tour très important enfin double protection en tout cas sur A5 il faut pouvoir maintenir la chaîne de pion voilà donc ça c'était des variantes possibles il y a eu B3 qui permet sur prise en C4 de reprendre du pion donc on prépare fou D3 en vérité ici Clarsen va embêter les blancs avec un coup qu'on retrouve souvent dans ce type de position c'est fou B4 assez malin il vient clouer et alors le fou qui s'apprêtait à faire fou B2 tranquillement pour Alain Flanqueto ne peut plus parce qu'en cas de fou B2 il y aurait cavalier E4 appui sur le clouage et après Dame C2 Dame A5 on appuie encore il faut protéger avec tour C1 et minimum il y aura d'un point A2 à noter ici qu'on ne gagne pas la dame par tour A1 puisqu'il y a du fou-prend C3 échec donc sur fou B4 il faut déclouer avec fou D2 et ça fait un peu bizarre d'avoir préparé le flanqueto et puis d'aller de l'autre côté donc c'était l'idée des noirs cavalier B7 de Carlsen fou D3 petit roc petit roc et Dame E7 ici le coup principal c'est fou D6 fou revient sur cette bonne diagonale et la dernière chose qui reste finalement à faire pour les noirs ça va réussir à développer le fou en C8 à noter bien sûr que dans ce type de position on envisage souvent les poussées côté noir E5 voire C5 pour attaquer le pion central des blancs en D4 Dame E7 qui donc fou D6 c'est devenu le coup principal Dame E7 c'est un peu l'ancien coup qui était joué par Carlsen ici et à ce stade à Ronjan a sorti une nouveauté qu'il avait analysée en 2003 tenez-vous bien donc ça faisait 14 ans que c'était dans ses cartons ou plutôt dans son ordinateur il avait ça en stock et il a attendu le bon moment pour le placer parce que j'ai vu qu'il avait déjà eu deux fois cette position dans la base de données en 2005 et en 2008 une fois contre Navara notamment bon mais il n'avait pas considéré que c'était important de placer cette nouveauté à ce moment là je pense qu'il a préféré la garder pour un moment plus important et affronter le champion du monde chez lui en Norvège pour ce tournoi altibox et bien à la fois il a considéré que c'était une assez bonne occasion pour la placer et il a montré que c'était effectivement le cas donc fou c2 alors bon normalement ici les blancs jouent dame c2 je crois que à Ronjan l'autre coup qu'il avait dans cette position il avait joué une fois dame e1 et une fois cavalier e5 voilà dame e1 qu'on peut essayer aussi donc dame c2 c'est principal mais il y a e5 voilà et après prise 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 cavalier e2 on attaque le fou en b4 le fou revient voilà menace en h2 cavalier g3 dame g5 f4 dame h4 et bon ça peut être considéré comme plutôt intéressant côté noir voilà on voit qu'il y a quand même de l'attaque potentiellement du petit cavalier g4 qui commence à arriver on va faire attention donc là je vais fou c2 bon et on va voir l'idée de ce coup il se recule donc il va être moins exposé dans certaines variantes donc il y a eu tour d8 de Carlsen plutôt bien joué parce que le coup tentant qui serait e5 serait réfuté par un très joli cavalier prend d5 alors on pourrait se dire mais c'est quoi l'idée parce que de toute façon si tu veux contre-attaquer ici je suis déjà protégé par la dame donc c'est prend d quelle est ton idée l'idée c'est de faire fou prend b4 dame prend b4 d prend le 5 attaque le cavalier et si le cavalier bon le cavalier doit partir quelque part n'est ce pas par exemple cavalier e8 et l'idée c'est c'est prendre et de dire maintenant j'ai pris 3 pions pour la pièce dont 2 pions bien avancés au centre donc c'est un net avantage ici pour les blancs il faut voir qu'ils sont toujours en retard de développement donc là c'est très sympa pour les blancs voilà donc ça c'est l'idée une des idées parce que qu'est-ce qui se passe c'est à dire que au moment où on fait déprend e5 attaque le cavalier et bien imaginez que le fou serait en D3 il y aurait un déprend C4 intermédiaire qui contraint la caisse sur le fou donc on a reculé le fou pour éviter cette variante sinon on pourrait voir fou D6 il est toujours un coup assez normal pour les noirs ici mais E4 les blancs pourraient avancer pousser tout à fait thématique dans cette structure de pions et après disons pion prend cavalier prend cavalier prend fou prend on a un petit avantage typique pour les blancs avec l'espace avec les pions au centre puis les pièces mieux développées voilà donc tour D8 c'est pas mal de la part de Carlsen sauf que sauf qu'il est pas tombé où il fallait ici on va dire que c'était pas trop son jour il est tombé en plein dans l'ancienne préparation d'Aronion qu'il n'avait pas forcément revu pour cette partie selon ce qu'il a dit mais voilà il s'en rappelait alors c'est difficile pour les joueurs de ce calibre de se rappeler de toute leur préparation évidemment ils en ont des centaines et voilà pour se rappeler de tous ces coups c'est vraiment très très difficile mais là il s'en est rappelé il s'en rappelait même assez loin elle a joué à 3 coup assez fantastique quand même voilà donc c'est la pointe déjà la nouveauté c'était fou c'est 2 et il avait il avait étudié tour D8 déjà à l'époque et le coup à 3 très très joli alors c'est très difficile comme coup à jouer parce qu'il faut comprendre l'idée il y a eu fou prend A3 de Carlsen qui n'est pas du genre à refuser le combat enfin il sait le faire à bon escient mais voilà quand il voit qu'il y a une vente forcée donc si on revient en D6 on se prend juste E4 dans des conditions pas très favorables puis c'est vrai que si on n'a pas pris A3 est-ce qu'on va le prendre après ça paraît un peu curieux sinon sur fou A5 on a une tactique sympathique qui avait pour D5 puisque le fou maintenant n'est plus protégé en A5 et on attaque la dame donc A3 il y a eu fou prend 3 et là je vous invite à mettre la pause si vous ne connaissez pas cette partie pour découvrir le coup que Arrognan a joué alors ça fait pointe sur pointe puisque A3 c'était la pointe de la note et fou C2 en quelque sorte on va surtout tourner vite et puis ici il place un coup terrible sacrifice de qualité tout reprend A3 alors Arrognan qui est quand même assez spécialiste j'ai envie de dire de sacrifice de qualité bien sûr le champion du monde qui est réputé pour ça c'est Tigran Petrosian Petrosian ou Petrosian d'ailleurs vous reconnaissez la consonance arménienne et bien il était vraiment réputé pour ses sacrifices de qualité à Arrognan et finalement un digne successeur parce qu'il le fait très souvent je crois que c'était d'ailleurs au Tata Steel 2017 qu'il a placé un tour prend non oui un tour prend C4 sacrifice de qualité contre Guiri on avait dû voir cette partie dans la première vidéo je pense en tout cas je l'ai sélectionné dans le top 25 également et puis voilà je me souviens aussi d'une autre partie qu'il avait gagné avec les Noirs contre Guiri avec un tour prend F3 quelque chose comme ça il est coutumier du fait Levon et est-ce que c'est pas lui qui avait placé aussi un double sacrifice de qualité dans la ouest indienne alors qui était son adversaire je me souviens pas exactement mais c'était assez fantastique donc voilà Levon qui aime bien sacrifier des qualités et donc dans sa préparation c'est sûr qu'il doit chercher à des moments pour voir s'il n'y a pas des occasions de sacrifier la qualité comme ça alors un 3 fou prend un 3 et bien il lui dit en fait je te prends ta meilleure pièce je te prends ton gros fou maintenant tu restes avec des pièces franchement assez banales j'ai envie de dire voilà voire même pas terrible pas développé alors quelle idée et bien c'est C5 on commence la dame enfin on empêche la dame de rentrer chez elle c'est pas si facile pour elle de de revenir justement par exemple on pourrait se dire bon dame A5 je vais revenir eh cavalier prends tu reviens pas tu reviens pas et attention tu peux perdre la dame largement dans ces variants donc là c'est c'est position perdante pour les noirs donc faut pas revenir comme ça bon on pourrait se dire quelle est la menace des blancs bah on va la voir sur H6 par exemple il va y avoir une séquence de coups impressionnante de la part des blancs qui va attraper la dame donc cavalier B1 attaque la dame dame A2 fou B4 joli coup qui prend les cases et on prépare cavalier C3 donc A5 par exemple attaque le fou cavalier C3 attaque la dame la dame n'a qu'une case cavalier A4 attaque la dame la dame n'a qu'une case fou B1 attaque la dame la dame n'a qu'une case et on finit bien sûr par le fou H7 échec classique et on gagne la dame voilà donc une séquence impressionnante ici donc c'est la menace B6 de la part de Carlsen qui réussit à neutraliser la menace maintenant sur cavalier B1 après dame A2 fou B4 déprend C intermédiaire attaque le fou et en cas de cavalier C3 il y aurait une dame prend fou C2 dame prend puis on prend et regardez tout ce qu'ils ont pour la dame les noirs ils ont pris tour fou et deux pions voilà donc ici ce serait du et alors en plus ils vont faire jouer leur fou ils vont donner un pion pour faire jouer le fou et ici c'est des compensations très sympathiques pour les noirs donc Aronion ne veut pas rentrer dans quelque chose comme ça et il joue un très bon coup encore B4 très joli donc en cas de dame cavalier prend D5 on retrouve cette idée dame C4 cavalier E7 échec récupère en C6 attaque la tour la tour bouge cavalier revient au centre en E5 attaque la dame voilà c'est l'avantage pour les blancs initiative récupérer les pions investis qui était de moins toujours bien sûr mais très magnifique position bon l'ordinateur il est toujours assez facétieux parce que le coup qui propose ici c'est dame B2 on se jette en plein coeur de la position blanche et apparemment ça tiendrait pas très humain donc Carlsen qui veut plutôt essayer de réussir à sortir sa date du cavalier E4 cavalier prend pion prend fou prend voilà il a réduit les risques de se faire attraper et il joue un joli coup tour B8 il sacrifie le pion C6 pour s'activer un peu parce que les pièces noires sont très peu actives sur fou B7 c'était un peu désagréable après dame C2 sur cavalier F6 il y aura un joli C prend B et après cavalier prend E4 dame prend E4 ce qui va se passer probablement c'est que le fou va avoir du mal à jouer il faudrait réussir à placer un C5 mais c'est dur à faire et potentiellement le cavalier blanc pourrait arriver sur la case C5 donc la variante c'est ça KG5 attaque en H7 attention F5 dame prend prise prise voilà et cavalier C5 finalement donc bon là c'est l'avantage très net pour les blancs ils ont déjà deux pions pour la qualité bon tour B8 à noter qu'ici à la pendule il y avait 30 minutes d'avance pour Arrognan 56 minutes non 58 minutes contre 26 minutes et là j'ai envie de vous dire vous pouvez mettre la pause pour chercher le coup des blancs joués par Lévoin Arrognan bon fou princessiste c'était jouable mais évidemment c'était moins fort que ce qu'il a fait il a fait le thématique fou prend H7 échec donc il y a un peu tout dans cette partie nouveauté très ancienne au dixième coup suivi d'un sacrifice de pion suivi d'un sacrifice de qualité des menaces de coincer la dame mais Carlsen qui est à la hauteur c'est pour ça aussi ça fait une très très belle partie c'est parce que Carlsen il n'a pas il ne s'est pas écroulé rapidement il a vraiment opposé une grosse résistance comme il le fait comme à son habitude donc fou prend H7 roi prend H7 cavalier G5 échec alors là il fallait calculer deux variantes alors il y a eu une assez brillante performance de calcul de la part des deux joueurs dans cette partie dans plusieurs variantes c'était complexe donc rappelez-vous ici on en reparlera plus tard mais à ce moment là quand on décide de faire fou prend H7 échec il faut avoir calculé très très loin voilà calculé et jugé très très loin c'est vraiment très dur donc roi prend cavalier G5 échec donc il faut avoir prévu roi G8 et roi G6 ah oui simplement pour vous dire parce que vous me posez peut-être la question où est-ce que la préparation d'Aronian s'arrêtait mais en gros elle s'arrêtait à C5 voilà il se rappelait il ne pouvait pas se rappeler beaucoup plus que ça c'était déjà bien surtout qu'il n'avait pas révisé pour cette partie-là je ne sais pas quand il était la dernière fois qu'il avait revu cette variante dans ses bases mais ça ne devait pas être super frais et c'était déjà pas mal dans le sens de se rappeler qu'il y avait du A3 fou prend A3 tour prend A3 et que l'idée c'était C5 pour embêter la dame après bien sûr il faut un moment improviser dans la partie de toute façon on ne peut pas apprendre tous les coups donc ils sont arrivés jusque là fou prend H7 cavalier G5 échec alors roi G8 joué par Carlsen plus safe plus sécurisé donc sur roi G6 dame G4 classique on veut préparer des découvertes comme le cavalier prend A6 gagne la tour F5 dame G3 bien sûr la découverte elle ne marche pas si la dame est en prise donc attention dame G3 petit coup d'oeil sur la tour B8 on ne sait jamais si ça peut servir donc le roi se décale pour éviter des découvertes en fait c'est assez sympathique de voir que de toute façon même si la tour se décale on va prendre A6 ça va être terrible parce que potentiellement il y a des attaques un peu partout donc roi F6 se décale et arognant il a dit qu'il avait calculé jusque là et qu'il avait prévu le coup D5 génial comme coup qui permet d'attaquer très très fort bon on peut aussi apparemment jouer dame H4 mais D5 c'est superbe l'idée on va l'avoir par exemple sur reprend D c'est de pouvoir amener la dame en D6 en fait on a enlevé le pion et on va faire une attaque de mate tout simplement donc ça échec on réveille le fou en D2 roi la dame là et puis de toute façon on va mater ici regardez les noirs ne peuvent plus vraiment empêcher ce coup ou ce coup par exemple j6 pour essayer de partir échec et mate donc sur D5 il faudrait plutôt faire un coup comme C prend D et alors c6 c6 c'est génial parce qu'on menace c7 fourchette de tour bon on menace pion prend cavalier évidemment menace aussi éventuellement tour c1 fou c3 enfin là ça fait trop donc cette position est complètement gagnante pour les blancs Carlsen l'avait correctement évaluée tout comme son adversaire et il a joué roi G8 dame H5 alors menace tam prend F7 principalement donc cavalier F6 bon si on fait cavalier F8 c'est à peu près comme la partie empire en fait c'est à dire dame prend roi H8 dame E7 attaque la tour et puis il y a cavalier F7 qui traîne donc ça c'est terrible il faut jouer ça cavalier F7 on va dire elle perd cette tour donc dame H5 cavalier F6 obligé dame prend F7 roi H8 dame C7 donc voilà il fallait avoir calculé déjà jusque là mais pas seulement donc on pourrait se dire c'est fourchette de tour mais bon il relie ses tours et toute l'idée de faire ce dame C7 c'est aussi de libérer la case F7 pour faire fourchette double idée dame C7 fou D7 plus ou moins fort c'est cavalier F7 échec on place la fourchette roi H7 bon il faut bien qu'on récupère un peu de matériel on joue avec une tour de moins ici cavalier prend tour justement on récupère la tour alors je pense que certains joueurs disons peut-être même de compétition aux alentours de 2000 auraient pu éventuellement arrêter leur calcul ici parce qu'on est déjà au septième coup de la variante c'est fou prend H7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà c'est septième coup de la variante quand on est ici qu'on doit décider si on fait fou prend H7 il est possible que des joueurs arrêtent leur calcul ici en étant déjà assez content d'eux d'avoir calculé ça et de se dire qu'ils récupèrent le matériel mais il fallait aller plus loin Carlsen et Aronance sont allés plus loin donc tour C8 il fallait prévoir ce coup qui attaque la dame la dame doit continuer à défendre le cavalier donc dame prend pion et il fallait avoir prévu au neuvième coup de la variante qu'on se prend cavalier D5 et qu'on perd le cavalier 8ème coup de la variante 8ème coup de la variante qui est déjà pas mal donc KVD5 on perd le cavalier mais il avait vu il avait calculé donc dame A7 il avait prévu quoi sur tour 3 en D8 il avait prévu E4 voilà là ça va vraiment très très loin un calcul très profond de la part des deux joueurs alors maintenant on rentre dans la deuxième phase de la partie il s'est déjà passé beaucoup de choses donc Carlsen va très très bien jouer ici parce qu'il va placer le coup dame D3 excellent pour trouver des contre-chance à noter ici que si on joue un coup comme normal comme KVD6 le problème c'est fou G5 menace E5 attention parce que si la tour s'en va on se prend F6 par exemple et on perd le fou mais ici les noirs ne sont pas sans ressources ils placent dame prend P4 E5 roi G6 le roi vient faire de la contre-attaque sur le fou une contre-attaque sur le fou H4 protège dame prend D4 puis on prend puis on prend dame B6 fou C8 fou E3 dame D5 toutes les pièces en prise se sont enlevées et sont maintenant protégées et on se retrouve avec quoi ? avec une position à égalité de matériel alors c'est un peu mieux pour les blancs parce que le roi noir un peu plus fragile voilà ça reste assez incertain et avec des chances réciproques donc il aura peut-être pu quand même essayer ça mais considérer que dame D3 c'est lui laisser des meilleures chances des meilleures contre-chances Carlsen qui adore toujours trouver des contre-chances quand il peut et là ça va encore très très bien jouer de la part des deux joueurs puisque surtout côté téléphone maintenant mais en fait Carlsen il aime bien il aime bien tenter des pièges quand quand il arrive à faire en même temps un bon coup et quittant un piège un peu subtil il aime bien bon en fait je crois que tous les joueurs aiment bien donc il y a eu excellent coup E prend D de la part de Aronion et donc les pièces s'échangent comme ça la question qu'on pourrait se poser ici mais pourquoi pas fou G5 attaque la tour et on va gagner le fou avec l'idée sur Cavalier F6 de prendre prendre et faire Dame C7 et là c'est mortel parce qu'on va gagner une des deux pièces la Dame ne peut rien faire tout à l'heure dans la variante avec Dame prend B4 si on faisait fou prend puis on prend Dame C7 pour essayer de faire la même chose il y avait Dame B8 c'était une des idées de Dame prend B4 bon alors après Dame D3 fou G5 malheureusement ça avait l'air fort à cause de Cavalier F6 prise prise Dame C7 mais il y avait un coup diabolique prévu par Carlsen et je vous invite tout simplement à mettre la pause pour découvrir ce que Carlsen avait prévu sur ce coup fou G5 qui a l'air pourtant très très épineux alors il avait prévu Dame prend E4 fou prend D8 Cavalier F4 menace mate F3 obligatoire Dame E2 menace mate tour F2 obligatoire Dame E1 échec tour F1 Cavalier E2 échec Roi H1 Dame prend F1 mate voilà il avait prévu une petite séquence sympathique avec un matant 5 forcé après Dame prend E4 voilà en cas de fou prend D8 du coup si les blancs prennent pas en D8 on peut placer un Cavalier F6 assez tranquillement je suppose enfin peut-être pas peut-être pas d'ailleurs mais il doit y avoir encore des contres j'imagine côté noir par exemple si on bouge le fou par exemple question que se passe-t-il si on fait fou C1 en basique fou C1 avec l'idée ah oui il n'y a pas Dame C7 parce qu'il y a Cavalier en D5 donc ça n'a pas de sens non puis en plus fou C1 ça menace vraiment rien du tout ok donc Dame D3 E prend D très bien joué de la part de Aronian Dame prend D2 Dame C7 le fameux mais Dame G5 qui protège de l'autre côté maintenant elle a joué D3 qui n'est pas assez logique elle aurait pu aussi essayer D6 c'était intéressant de faire un plan passé protégé comme ça fou qui est à la peine ici donc D6 ça pouvait être essayé elle a fait déprencer et il fou C8 voilà et H3 pour enlever le thème du mat du couloir alors ce qui n'était pas évident parce que bon quand il a calculé que sa vente c'est qu'il est rentré dans la vente avec E4 il ne pouvait pas forcément être sûr de son calcul mais il devait en même temps juger que cette position lui était favorable parce qu'il joue toujours avec une pièce de moins n'oubliez pas il a 3 pions pour la pièce quand même ici donc il y a eu dame D3 prise prise dame C7 dame G5 tac tac H3 alors il y a 4 pions maintenant pour le fou et le roi noir est moins sécurisé donc on sent que c'est davantage blanc assez net mais c'est assez bizarre parce que c'est pas du tout facile de mettre les pions en route là on a du mal on a du mal à faire B5 ou D5 et le fou surveille les pions qui surveille les pions donc c'est assez solide ici la construction noire bizarrement c'est pas si facile à mettre en déroute dame D5 centralise Carlsen tour D1 et pour pratiquement la première fois de la partie parce qu'il a quand même extrêmement bien joué jusque là Carlsen il joue E5 il craque il craque il est aussi sous pression à la pendule donc il commet cette erreur en vérité il devait jouer tour F8 et après tour D3 qui quand même commence à basculer la tour à l'attaque les noirs ont des contrechances assez intéressantes on peut voir aussi par exemple la variante dame D6 évidemment les noirs peuvent pas se permettre d'échanger parce que les deux pions passées liées seraient trop fort donc dame B3 attaque la tour tour bouge dame prend B4 attaque la tour et après dame prend tour dame prend tour dame prend fou il y aurait le classique échec perpétuel dame c1 échec roi j'ai eu dame F4 et en 4G3 c'est un perpétuel par ici donc il devait essayer ça il a fait E5 il a pensé qu'il gagnait le pion D4 tranquillement il a dû rater non pas le prochain coup d'arognant mais le suivant donc tour D3 il passe à l'attaque tour G3 menace mate E prend D alors il y aurait pu avoir une partie qui se prolongeait qui se serait prolongée toujours un peu compliquée après E4 tour G3 dame prend D4 protège l'idée probablement d'arognant c'était jouer tour prend G7 dame prend G7 dame prend D8 et après dame 1 échec roi H2 dame E5 G3 dame F5 attention à la menace d'échec perpétuel en plus on protège le fou au passage mais dame H4 échec alors c'est l'échec perpétuel plus dame prend H3 donc très très attention dame H4 échec roi G6 G4 on protège on protège tout et on a quand même 4 pions pour le fou on devrait gagner cette partie mais encore du combat il y a eu il y a eu E prend D dans la partie et là superbe coup superbe coup qui avait probablement raté Magnus Carlsen dame E7 superbe en fait il avait certainement calculé tour G3 et il s'était dit qu'après tour G8 il n'y avait pas de problème particulier ce qui est exact ici on met l'ordinateur par exemple bon il aime bien les blancs toujours évidemment ça c'est normal mais il met 0,80 par exemple sur dame E7 il dit qu'on peut prendre en C6 et puis venir couvrir par exemple sur dame H4 et là malgré dame prend D4 il donne une égalité il y a 3 pions pour le fou mais c'est pas facile d'augmenter la pression pour les blancs il n'y a que 1 pion passé il a du mal à continuer sa route quand même mais dame E7 c'est génial parce que voilà on va voir l'idée on va voir l'idée donc bon Carlsen en difficulté ici il n'a pas beaucoup de coups à jouer il a joué fou F5 bon mais s'il jouait tour G8 le problème c'est que maintenant comme on a fait dame E7 on peut placer dame H4 échec et regardez le roi n'a pas la cage G8 on a accéléré avec la dame et il doit sortir se mettre à découvert et là peut-être qu'on prend D4 par exemple le tour D6 ou peut-être d'autres coups comme dame G3 ça devrait très très mal se finir pour le roi noir voilà donc ici il a joué fou F5 il y a eu tour G3 et donc le problème voilà sur tour G8 maintenant c'est dame H4 mat il est juste mat donc il a joué fou G6 et il y a eu dame H4 échec abondant voilà comme on s'est terminé cette partie alors pourquoi abondant s'il met son fou pour couvrir protégé par sa dame il se prend tour G5 donc c'est la fin il laisse prendre tour pour H5 et puis s'il joue roi G8 tour prend fou on pourrait se dire mais que se passe-t-il sur D3 quand même et la réponse c'est dame F6 et là c'est terminé voilà dernière tentative défensive on va essayer de défendre par région X à travers mais tout le temps il est mat voilà donc une partie de 35 coups qui donne l'impression qu'elle a été beaucoup plus longue que ça parce qu'il s'est passé énormément de choses dans ces 35 coups donc il y avait un peu tout dans cette partie c'est pour ça personnellement que je l'ai classé en numéro 1 il y avait un petit quelque chose en plus j'ai trouvé par rapport aux autres il y a aussi Magnus Carlsen en face le champion du monde donc ça c'est pas rien très difficile à mettre en déroute Magnus Carlsen parfois quand il n'est pas trop en forme il enchaîne des nuls en quelque sorte mais il perd quand même très peu souvent un peu plus que des champions du monde qui étaient plus solides mais quand même ça reste un événement quand Carlsen perd une partie et j'aime bien aussi que ce soit l'Evon à Roignon qui remporte ce classement parce que pour moi comme je l'ai dit peut-être déjà dans une vidéo c'est le joueur de l'année 2017 celui qui a fait la plus belle année magnifique début d'année il est remonté il a repassé les 2800 à un moment je crois qu'il est revenu à la deuxième place mondiale il a gagné deux très gros tournois dont celui-ci le T-Bock non-White Chess sauf erreur de ma part oui il a gagné avec un point d'avance ce tournoi imaginez un point d'avance avec notamment une très belle partie comme celle-ci et puis il a gagné la coupe du monde n'oublions pas en septembre grâce à laquelle il s'est qualifié pour le tournoi des candidats donc magnifique année tout simplement pour l'Evon voilà l'Evon à Roignon que je vous avais mis tout à l'heure en photo et voilà on a enfin terminé ce classement c'était pas une mince à faire donc rien que cette dernière vidéo je l'ai enregistrée en trois fois voilà j'espérais reprendre mon avis de l'autre fois mais en fait c'était pas tellement techniquement possible ou souhaitable donc je l'ai refaite et j'espère que ça vous a plu donc n'oubliez pas les liens dans la description pour tout ce qui est le fichier PGN de toutes ces parties du top 25 et même le top élargi c'est-à-dire le top 40 donc la plupart sont commentés alors plus ou moins commentés c'est pas voilà prendre chaque partie commenté tout en français avec les variantes avec des phrases etc ça prendrait imaginez le nombre le nombre d'heures de dizaines d'heures en vérité que ça prendrait donc voilà j'ai fait au mieux pour vous fournir déjà un PGN avec les parties à l'intérieur et dont la plupart sont commentés certaines largement commentées parfois en anglais bon mais la plupart du temps en français donc le PGN alors aussi les liens si vous voulez avoir des analyses un peu plus poussées parce que bon là je les ai refaites quand même assez largement pour ces 5 là mais pour que ce soit pour celle là ou d'autres vous avez d'autres analyses parfois pour certaines des parties donc vous avez aussi les liens dans la description en cliquant sur le plus n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé cette vidéo de de rétrospective des plus belles parties de l'année 2017 puis c'est l'occasion quand même après cette grosse série de 3 vidéos sur les meilleures parties qui a fait alors je n'ai pas calculé le total de dehors mais c'est à peu près 5 heures au total des 3 vidéos peut-être encore un peu plus et bien de soutenir la chaîne donc vous avez plusieurs façons de faire donc simplement mettre un like dès que vous avez une vidéo vous regardez vous mettez un petit like ça prend une seconde de cliquer sur sur le pouce vers le haut voilà les partages alors ça ça prend pas une seconde mais ça prend on va dire quelques secondes en quelque sorte puisque il suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur partager puis vous pouvez partager sur les réseaux sociaux de votre choix vos réseaux sociaux préférés voilà donc il y a une grande liste de réseaux sociaux d'en partager donc ça c'est vraiment ça aide la chaîne en fait c'est rapide à faire pour vous et ça aide vraiment la chaîne puisque ça l'a fait connaître je sais que maintenant il y a un peu plus d'abonnés sur la chaîne mais il y a encore quelques mois il y avait pas mal de personnes qui disaient ah là là je viens de découvrir la chaîne etc ou d'autres qui connaissaient la chaîne qui disaient ah tu devrais essayer de faire plus connaître ta chaîne ben voilà les réseaux sociaux évidemment c'est là où ça peut se propager plus rapidement donc n'hésitez pas à partager c'est l'occasion d'en parler et puis donc dans le toujours dans la description description précieuse vous avez lien vers les masterclass que je propose qui sont à 8 euros l'unité donc n'hésitez pas à en commander si ça vous intéresse c'est des vidéos qui durent entre 2h et 2h30 sur un thème précis vous avez une base de données fournies avec à chaque fois parfois des exercices voilà donc les masterclass et puis ben le don les dons tipeee voilà le tipeee notamment par exemple je sais que la saison des interclubs est presque terminée s'il y a des parties d'interclubs que vous voulez analyser vous avez une formule dans les tipeee vous pouvez aller voir les formules une formule avec un don vous pouvez j'analyse d'autres parties voilà on peut se faire un petit skype et puis on analyse ensemble votre partie que vous allez jouer si vous trouvez qu'il y a une partie sympa en interclub ou dans un tournoi d'ailleurs c'est pas c'est totalement libre ben voilà j'espère que ça vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire vous recevrez comme ça un petit mail quand une nouvelle vidéo est publiée alors ben comme vous avez remarqué quand même le rythme des vidéos du mois de janvier c'était fortement ralenti j'ai pas eu le temps d'en faire plus mais je pense que ça reviendra plus fort à partir de mi-février voilà mi-février il y aura les vacances scolaires donc j'aurai plus de temps donc à l'image un peu de ce que j'avais fait pendant les vacances de Noël vous aurez sans doute pas mal de vidéos parce que j'en ai plein qui sont non elles ne sont pas prêtes mais elles sont pratiquement sur le point de pouvoir être enregistrées voilà donc restez connectés et puis j'ai envie de dire pour terminer cette vidéo que maintenant vous pouvez reprendre une activité normale allez je vous dis à très bientôt salut